Il n'y a aucune preuve qu'un peuple humain ait un jour vécu avec moins de 15% de produits d'origine animale dans leur alimentation. Mais il faut comprendre qu'en fait, la viande, on n'avait pas beaucoup de viande. Notre survie dépendait plus de la cueillette que de la chasse. Ce qui est propre à l'être humain, c'est cette capacité d'adaptation et le fait d'avoir cette possibilité de manger les deux, des produits d'origine animale et des produits d'origine végétale. Tous les gens qui veulent réduire l'alimentation humaine en disant « non, c'est juste ça », je pense qu'en fait, ils se trompent scientifiquement, ça ne tient pas. Yves, je t'ai fait venir aujourd'hui parce que je sais que tu as des compétences et connaissances très particulières sur l'évolution humaine et particulièrement au niveau de l'alimentation. Tu écris des articles sur le sujet, tu es sociologue à la base. Et donc, je suis très content de te recevoir parce que pour moi, tu représentes un des piliers, un des pionniers de l'alimentation paléo en Belgique. Est-ce que tous ces titres te conviennent pour commencer ? Oui, écoute, merci à toi. C'est très honorifique, mais je ne sais pas si je suis un des pionniers. Il y a probablement des chercheurs qui sont moins connus parce qu'ils font leurs recherches dans les universités, etc., entre autres en Flandre. Ils n'écrivent que des articles scientifiques, etc. Ils sont moins connus, mais après, j'ai essayé de populariser ça au maximum. Donc, je prends. Et quelles ont été tes sources pour en arriver, je veux dire, à ce postulat de base, tu me dis si je me trompe, qui est que l'alimentation paléo, ancestrale, humaine, on va en discuter, est finalement l'alimentation optimale pour l'être humain, toujours aujourd'hui, en 2023 ? Il faut que je reconnaisse que c'est quand même CrossFit qui m'a amené là-dedans. Donc, au tout début du CrossFit, il y avait un peu plus l'accent, je pense, vraiment sur l'idée du paléo, quoi. On retrouvait ça, il y avait des articles là-dessus, etc. On en parle moins, c'est dommage, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ils ont un peu élargi, si on veut, le discours, même si ça reste quand même. Mais c'est vraiment ça qui m'a amené à ça. Et à l'époque, je donnais des cours d'éducation à la santé aussi, dans les écoles secondaires. Et donc, les deux ensemble m'ont un peu amené à réfléchir à tout ça. Et puis, j'ai commencé à lire des articles. En essayant vraiment de me baser uniquement sur des choses scientifiques et donc sur des articles. Heureusement, avec Internet, on a pratiquement accès à tout maintenant. Donc, on peut vraiment trouver les articles scientifiques. Et j'essaie vraiment de me limiter à ça comme source, de ne pas partir parfois sur des choses moins scientifiques. Mais vraiment, de rester là-dessus. J'écris dans une revue un peu de santé qui s'appelle Néo Santé. Et tous mes articles sont sourcés à partir d'articles scientifiques. Ça, je m'y tiens vraiment, quoi. Oui, tu as vraiment une démarche scientifique. C'est un peu ton background de sociologue, pardon, vraiment cette capacité à aller étudier, à aller chercher, à tirer des conclusions. Oui, c'est ça. C'est vraiment, effectivement, le fait de... Après, la sociologie, c'est fort différent. Mais ça amène à être habitué à lire des articles scientifiques. J'ai évidemment dû un peu... Je me dirais au début sur les choses plus... La biologie moléculaire, c'est ça en nutrition. Et puis même tout ce qui est biologie moléculaire, etc. Mais bon, j'ai essayé petit à petit. Et puis après, je fais ça sans prétention. Je n'ai jamais prétendu soigner quoi que ce soit. Il faut toujours faire attention aussi, quand on fait ça, de ne pas penser tout d'un coup qu'on peut soigner les gens. J'essaie simplement de relayer et de vulgariser, finalement, ce qui s'écrit dans les articles scientifiques. Et dans ces articles scientifiques, qu'est-ce qui t'a amené à penser que cette alimentation ancestrale, paléo, etc., est optimale pour nous ? En fait, finalement, ce n'est pas tellement la justification paléo ou quoi que ce soit. On pourrait simplement prendre les articles qui sont écrits sur la santé en général, qui disent qu'il y a plein d'études qui sont faites pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait manger idéalement et qu'est-ce qu'il faudrait éviter. On pourrait pratiquement faire deux colonnes comme ça. Ça serait un peu simplifié, mais deux colonnes. Les choses qui sont bonnes pour la santé, on le sait, en règle générale, ça vaut pour quasi tout le monde, quoi. Et les choses qui sont mauvaises pour quasi tout le monde, des produits transformés, trop de sucre, trop de mauvaise graisse, etc. Donc, on pourrait pratiquement faire deux colonnes comme ça et renvoyer les gens chez eux en disant « Ben voilà, vous mangez ce qui est dans la bonne colonne et vous évitez ce qui est dans la mauvaise colonne et ça irait très très bien. » Si on va un peu plus loin et qu'on se pose la question, en fait, de savoir « Mais c'est quoi le point commun entre tout ce qui est dans la colonne des bons aliments et qu'est-ce qui est le point commun de tout ce qui est mauvais ? » Ben finalement, c'est que ce qui est bon, c'est ce qu'on a mangé historiquement depuis très longtemps parce que ça se trouve à l'état naturel. Et donc, on sait qu'on a mangé ça, on en retrouve des traces, etc. L'archéologie sort vraiment beaucoup de choses. On connaît quand même beaucoup de choses sur nos ancêtres. On ne connaît pas tout, mais on connaît beaucoup de choses. Et donc, on peut savoir effectivement ce qui se mangeait à l'époque. On retrouve des traces dans des lieux où ils ont vécu. On retrouve même dans les fossiles, dans les os. On peut faire des analyses des dents, des os, des muscles, enfin de tout ce qu'on peut retrouver. Et on sait plus ou moins ce qu'ils mangeaient. Et donc, effectivement, le point commun entre toutes ces choses qui sont bonnes pour la santé, quelles que soient les études, qu'on parle des problèmes cardiovasculaires, qu'on parle du surpoids, de l'hypertension, quoi. Ce qui est bon, finalement, c'est ce qu'on a mangé durant des millions d'années. Et ce qui est mauvais, c'est des choses qui sont apparues très, très récemment dans notre alimentation, quoi. Alors, certainement, les choses très, très, très récentes, c'est-à-dire période industrielle depuis quelques décennies. Mais même, finalement, les produits céréaliers, donc des choses qu'on ne mange que depuis le néolithique. Alors, ça nous paraît très, très loin, le néolithique, parce qu'à l'échelle de nos vies individuelles, c'est très, très loin, mais à l'échelle de l'évolution humaine, c'était hier, quoi. Et même des choses qui sont arrivées depuis le néolithique, comme les produits céréaliers, justement, ou les produits laitiers, on remarque qu'il y a quand même pas mal de soucis de santé, il y a pas mal de gens qui ont du mal à les digérer, ça crée de l'inflammation, etc. On peut expliquer un peu plus ça après. Mais donc, voilà, finalement, c'est ça qui m'a amené. Ce n'est pas une espèce de passion pour l'archéologie ou quoi, c'est vraiment se dire, bon, je voudrais savoir ce qui est bon pour la santé et je voudrais comprendre pourquoi c'est bon, en fait. Quand tu parles du néolithique, tu peux recadrer un petit peu pour nous, les ignorants ? Oui, mais il n'y a pas de problème. Donc, en fait, en gros, la première période de notre évolution, c'est ce qu'on appelle le paléolithique et on était des nomades chasseurs-cueilleurs. Alors ça, si on remonte à, on va dire, Homo habilis, c'était il y a 2,5 millions d'années. Homo habilis, son cerveau grossit, donc il commence vraiment à pouvoir produire des outils, etc. et il commence à devenir un peu comme nous maintenant. Donc ça, c'était il y a 2,5 millions d'années et ça nous amène jusqu'à il y a plus ou moins 10 000 ans, on va dire, où il y a des gros changements, en fait, et on commence à se sédentariser, on commence à s'installer. L'être humain, au lieu d'être un nomade chasseur-cueilleur, commence à construire des villages, des villes, etc. Et on commence donc à faire deux choses, cultiver la terre et élever des bêtes. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, puisque comme on était nomades chasseurs-cueilleurs, on bougeait tout le temps, donc on n'avait pas des terres à cultiver, et on n'avait pas de bêtes à garder, on chassait les bêtes, quoi. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros changement, et c'est le début de la civilisation. Il ne faut pas non plus penser que le néolithique, c'est quelque chose de mal, c'est le début vraiment de notre civilisation, etc. Il y a plein de choses qui sont arrivées très, très positives. Évidemment, on ne serait pas là si on n'était pas passé par le néolithique, c'est sûr. Donc voilà, ça amène plein de bonnes choses, mais ça amène une alimentation qui est différente. Donc il y a pas mal d'études là-dessus, et puis après, on a encore évidemment évolué durant tout ce temps-là, pour arriver à des gros, gros changements, peut-être encore plus finalement, le siècle dernier, avec la période industrielle, les produits de masse, etc. Donc ça veut dire qu'avant, il y a 8 000 ou 12 000 ans, selon les sources, on ne consommait finalement pas de céréales, en tout cas pas au quotidien, et très peu de produits d'étier également, puisque comme on n'élevait pas, on n'allait pas trouver une vache qui traînait dans un coin et la traire. C'est ça l'idée. C'est ça, c'est exactement ça. Essayer de traire une baie de sauvage, tu vas voir que c'est relativement compliqué. Si elle n'est pas un petit peu domestiquée et accrochée à quelque chose, elle ne va pas se laisser traire facilement. Donc effectivement, c'est des choses qu'on consommait très peu ou pratiquement pas. Alors il pouvait y avoir des choses qui sont actuellement ce qu'on appelle les céréales, il pouvait y avoir des blés sauvages, etc. Mais c'était des blés sauvages, donc c'était des variétés quand même différentes. Et puis on ne les mangeait pas dans les quantités qu'on a mangées après. Et pourquoi est-ce qu'on a mangé beaucoup plus ça après ? Parce qu'en fait, c'est très pratique. Les céréales, c'est vraiment très pratique. Ça se conserve, entre autres. C'est ça qui est génial avec les céréales, c'est que ça se sèche et ça se conserve. Donc du coup, on peut les manger tout le temps, on peut les manger tout l'hiver, etc. Et puis ça a permis de stocker. C'est vraiment la base de notre civilisation. C'est important à comprendre. C'est qu'à partir du moment où on a pu les stocker, on a pu les emmagasiner, créer des richesses. Donc ça a aussi créé des distinctions dans la société entre ceux qui, finalement, avaient des richesses et pouvaient se consacrer à autre chose, à développer de la culture, les religions, le savoir, l'écriture, et d'autres qui cultivaient la terre. Donc ça, c'est vraiment la base de notre civilisation. Ce n'est pas pour rien qu'on a sauté là-dessus à pieds joints et qu'on a consommé ça pendant autant de centaines et de milliers d'années. Mais le truc, c'est que pour notre santé, en fait, notre corps n'évolue pas à la même vitesse qu'ont évolué les civilisations et les sociétés humaines. Et donc, on a l'ADN encore des chasseurs-cueilleurs. En fait, on n'a pratiquement pas évolué depuis. Et donc, il y a un décalage qui se crée, évidemment, entre un corps qui est plutôt fait pour manger des choses qu'on trouvait avant, à la période paléolithique, et une alimentation qui est différente. Et donc, on va voir par exemple ça, pour illustrer ça, c'est les produits laitiers. Je trouve que c'est vraiment un bon exemple où on voit que dans les pays du nord de l'Europe, il y a beaucoup plus de gens qui sont à même de digérer tout simplement le lactose pendant toute leur vie, finalement. Parce qu'il y a justement à peu près 10 000 ans, ils ont commencé à en consommer et ils en consomment depuis. Et donc, au fur et à mesure, petit à petit, je veux dire que la descendance s'adapte au fur et à mesure. Tandis que dans les pays asiatiques, par exemple, où ils n'ont pas du tout comme coutume de consommer du lait de vache, eh bien là, c'est beaucoup plus compliqué. Comme on dit, si tu veux mettre un asiatique en travers, tu lui fais boire un verre de lait et c'est bon, il n'en parle plus. Mais par rapport aux céréales, c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas du tout créé cette adaptation. Et notamment, un exemple, tu me diras si je me trompe, c'est le levain versus la levure qu'on va mettre dans un pain. Parce que ce levain va justement commencer à prédigérer le pain pour nous et donc va le rendre accessible. Va rendre typiquement la dégradation de certaines protéines et donc de certains acides aminés accessibles. Mais donc, tu nous parlais de cette histoire où ça fait 10 000, 12 000 ans. C'est ça à peu près l'idée ? Le néolithique, oui, c'est ça. C'est plus ou moins ça. Après, ça dépend un peu des régions, ce qu'on appelle. C'est un processus très, très long. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain. Évidemment, on ne peut pas dater ça d'une manière très précise comme on pourrait le faire pour des choses qui sont arrivées après. C'est un temps très, très long. Et donc, effectivement, on dit généralement 10 000 ans. C'est ça. Et donc, ça veut dire que toi, tu retraces l'histoire humaine en termes d'évolution plutôt à 2,5 millions d'années. Alors, c'est totalement impossible à se représenter, je pense, pour le cerveau humain. C'est vraiment quelque chose qui ne percute pas du tout. Mais juste, ça veut dire que quand on met ça en perspective, comme tu dis, ça veut dire que les dix derniers milliers d'années, c'est une fraction de seconde. C'est le clignant d'un œil. C'est exactement ça. Tu vois, si tu imagines, je vais essayer de mettre mes mains comme ça, et que ça se voit dans la caméra. Mais donc, si tu imagines que ça, c'est l'évolution humaine, eh bien, pendant tout ça, 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 c'est la période paléolithique. Et puis, ici, il y a le néolithique. Et puis, après, vient la pré-Antiquité, l'Antiquité, le Moyen Âge, dans les derniers millimètres, là, le Moyen Âge, la Renaissance, la période moderne, industrielle, et puis maintenant. Oui, c'est ça. On dit que si ça faisait le tour d'une horloge, en fait, ce serait juste la dernière seconde. C'est ça. Ce qui est totalement dingue, parce qu'effectivement, dans nos vies à nous, on est tellement baignés dans une culture, dans une façon de faire, dans une modernité, que quand on parle de changements qui, pour toi et moi, peuvent paraître finalement relativement simples, parce qu'on les a mis en place il y a longtemps, comme retirer ou remplacer les céréales de notre quotidien, l'idée n'est pas peut-être de supprimer totalement, mais en tout cas, de remplacer ça au quotidien, eh bien, en fait, j'ai 30 ans, ça fait 30 ans que j'en mange, et ça me semble impossible de manger autrement. Oui, c'est vraiment la base de notre société, en fait, au niveau alimentaire. C'est dans l'imaginaire de tout le monde, et puis il y a plein de produits qui sont typiques, enfin, je veux dire, le pain, les pâtes, et selon les cultures, etc., évidemment, un Italien à dire, pas de pâtes, pas de pizza, etc., c'est impensable. Peut-être pour un Français, pas de pain, c'est pas pensable, etc. Et donc, du coup, non, il ne faut pas se cacher que ça peut être effectivement compliqué. Par contre, ceux qui réagissent un petit peu mal à ces produits-là, dès qu'ils arrêtent, ils voient une grosse différence, et du coup, ça peut rester dur socialement, etc., de se priver de ça, et on peut encore avoir envie de manger, mais ils se rendent très vite compte qu'il y a une grosse, grosse différence au niveau intestinal, par exemple, là, on ne doit pas les convaincre. C'est plus facile, parfois, de les convaincre là-dessus que sur autre chose, parce qu'en fait, ils s'en rendent compte eux-mêmes, quoi, en fait. Ce qui se passe dans leur ventre est très clair, en fait. Ouais, si on parvient à faire en sorte que les gens essayent 15 jours d'éviction, en fait, on peut changer des vies, quoi. Et comme tu dis, d'eux-mêmes, ils ne reviendront pas en arrière, parce que le pire, tu sais, j'ai une amie qui m'a dit, « Ah, tu sais, suite à ton conseil, j'ai arrêté les produits laitiers, etc. et ça allait beaucoup mieux, j'avais moins mal au ventre. » Et après 15 jours, elle s'est dit, « Bah, je vais réessayer. » Et elle a dit, « Incroyable, ballonnement, gaz, toxique, l'horreur. » Je n'ai pas du tout rigolé. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, du coup, derrière, le contraste est tellement fort qu'on n'a pas vraiment envie de revenir en arrière, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres produits comme ça qui sont totalement ancrés dans nos cultures maintenant, que les céréales et les produits laitiers, qui sont finalement très récents ? Hormis ultra-industriels, modernes, ça, on a compris. Je pense que c'est surtout l'après-deuxième guerre mondiale qui a vraiment perturbé tout ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui sont vraiment installées maintenant et qui n'étaient pas trop là avant, en fait ? Non, c'est essentiellement les deux grosses différences à partir du néolithique. C'est vraiment l'élevage et la culture, donc vraiment tout ce qui est agriculture, quoi, et les produits laitiers. Ok, et donc les légumineuses ? Ah oui, pardon, les légumineuses, alors ça peut être un peu plus compliqué, mais effectivement, majoritairement, c'est assez nouveau aussi. Ça demande à être cultivé, en fait. Si on réfléchit aussi comme ça, est-ce que ça pousse naturellement ? Est-ce qu'on peut trouver ça comme des mauvaises herbes, etc. ? Oui, non, si ce n'est pas le cas et que ça demande une transformation, même le riz, etc. Du coup, en fait, c'est issu d'agriculture. Par contre, tout ce qui est issu d'agriculture n'est pas nécessairement mauvais, inversement. Par exemple, le riz, justement, est quelque chose qui s'assimile plutôt bien. Il y a assez peu de gens qui sont intolérants au riz, par exemple. Oui, on a nettement moins de réactions inflammatoires, particulièrement avec le riz blanc. C'est ça. Puisque ce sont dans les cosses qu'on a vraiment tous ces facteurs antinutritionnels, etc. Du coup, c'est quoi l'alimentation naturelle de l'être humain avec le grand H, 2 millions d'années en arrière ? Est-ce que c'est linéaire aussi ? Est-ce que c'est linéaire ? Ça, ça m'intéresse beaucoup. Alors, c'est pas linéaire. Finalement, si tu veux, le point central, c'est le côté omnivore. C'est en fait notre capacité d'adaptation. C'est que l'être humain, et c'est probablement ça qui le distingue, entre autres, des autres animaux du règne animal, c'est qu'en fait, on peut manger plein de choses. Donc, il y a plein d'animaux qui ne peuvent manger qu'une seule chose. On en parlait un petit peu avant, là. Il y a plein d'animaux, voilà. Ils ne peuvent manger que ça, qu'une seule chose. Et puis, s'ils ne le mangent pas, c'est un vrai risque pour leur survie, quoi. L'être humain, quelle qu'en soit la raison, est capable de manger plein de choses différentes. C'est ça qui nous a permis, en fait, de peupler la planète. Parce qu'il y a plein d'animaux aussi qui ne peuplent pas la planète. Il y a des espèces différentes, peut-être du même animal, mais c'est vraiment des espèces qui sont tout à fait différentes. Mais l'être humain est arrivé à coloniser l'ensemble de la planète. C'est peut-être pas une bonne chose pour la planète, mais en tout cas, on est arrivé à coloniser tout. Parce qu'on a été capable de manger de tout. Et donc, forcément, entre des gens qui vivent, je sais pas moi, en Éthiopie, ou dans certains plateaux africains, ou dans la jungle, et des gens qui vivent sur la banquise, les Inuits, etc., leur alimentation était tout à fait différente. Pourtant, c'était une alimentation qui convenait, et qui est différente de celle qu'on connaît actuellement, qui nous convient probablement moins bien. Et donc, du coup, voilà, on a été capable à la fois d'avoir une alimentation très riche en fruits et produits végétaux à certains endroits, très riche en produits animaliers à d'autres endroits. Si on prend l'alimentation des Inuits, c'est pratiquement que du poisson gras et des viandes grasses. Ils ont évidemment, l'immense majorité de l'année, ils n'ont aucun végétaux à se mettre sous la dent. Donc, du coup, voilà, on a été capable de faire ça. Alors, si on essaie quand même de reprendre un petit peu tout, et de rassembler ça, ben, qu'est-ce qu'on trouve ? En fait, on trouve, en gros, des produits d'origine animale. Ça, on en trouve toujours. Ça varie un petit peu, mais il n'y a aucune preuve qu'un peuple humain ait un jour vécu avec moins de 15% de produits d'origine animale dans leur alimentation. Donc, il y avait toujours au moins 15%. Ce qui n'est pas énorme, en parenthèse, donc ça, c'est le minimum. Mais j'imagine qu'en moyenne, ça doit être beaucoup plus élevé. Oui, en moyenne, on est plutôt à des 40% de produits d'origine animale, des choses comme ça. Et dès le début, en fait, dès Homo habilis, d'après ce qu'on peut retrouver des fossiles de notre ancêtre il y a 2,5 millions d'années, et on le sait par rapport à des éléments chimiques dans ces eaux, strontium et calcium, on pense que les produits d'origine animale représentaient plus ou moins 40% de son alimentation et puis le reste, 60%, c'était des produits d'origine végétale. Puis ça a un peu augmenté, les produits d'origine animale, avec Homo erectus après, à 1,7 millions d'années. Là, on le sait entre autres par rapport aux dents, en fait, des micro-lésions, fissures, si on veut, de l'usure des dents. On extrapole un peu son alimentation. Et puis après, c'est Homo sapiens, c'est ça, c'est nous. Et là, on est très très clair sur le fait qu'il y avait des produits d'origine animale, plus ou moins dans les mêmes pourcentages, parce qu'on a retrouvé des outils qui servaient à ça, on a retrouvé des os d'animaux, où on retrouve des traces, en fait, d'outils qui ont servi à enlever la chair, de l'os, etc. Donc là, il y a vraiment énormément de sources qui prouvent qu'il y a 200 000 ans, on mangeait de la viande. Donc, en gros, on a des produits d'origine animale et des produits d'origine végétale. Et les végétaux, c'est à la fois ce qu'on appelle aujourd'hui fruits, légumes, et puis après, tout ce qui est des oléas gineux, etc. Selon les endroits, évidemment, on n'avait pas ça partout. Oui, c'est clair. En Belgique, par exemple, on n'est pas couvert de lait agineux. Voilà. On avait des noix, des noisettes et tout, ça, assez vite, on avait un. Mais pas des amandes ou... Oui, des noix du Brésil. Du coup, ça m'amène à une question... Voilà, j'ai oublié. Ça va revenir, c'est pas grave. Oui, j'ai une question par rapport aux fruits et légumes, justement. Parce que je sors de la lecture d'un bouquin passionnant qui expliquait que les fruits ancestraux, entre guillemets, étaient très différents des fruits actuels, c'est-à-dire beaucoup plus fibreux et beaucoup moins sucrés. Parce qu'en gros, on aurait hybridé les fruits pour qu'ils deviennent sucrés de plus en plus. Et comme on dit, on n'avait pas des grosses pommes rouges comme ça, sublimes et ultra sucrées, mais on avait plutôt des petites pommes qui donnaient beaucoup moins envie. Est-ce que ça, c'est factuel ? Est-ce que toi, dans tes recherches, c'est pareil ? Oui, c'est tout à fait vrai. C'est assez bien documenté parce qu'on le sait, on l'a fait de manière voulue et consciente. Au fur et à mesure du temps, on a sélectionné les variétés qui étaient les meilleurs au goût dès l'Antiquité, en fait. Il y a des sélections qui sont faites, les Grecs, les Romains, etc. Sélectionner les meilleurs fruits, les meilleures variétés de pommes, évidemment, mais de plein d'autres, d'oranges, etc. pour avoir les plus sucrées, les plus faciles à manger, etc. Donc ça, c'est assez sûr. Et donc, ce que mangent d'ailleurs nos cousins primates dans des fruits sauvages, etc., dans certains endroits, dans les jungles et tout, c'est effectivement des choses qui sont beaucoup plus dures à manger, qu'on ne mangerait plus maintenant, qui sont ligneuses, etc. Difficiles à stiquer, à manger. C'est un peu la même chose pour les légumes aussi. On a aussi sélectionné forcément les variétés qui nous plaisaient le plus, qui poussaient le mieux et qu'on pouvait manger le plus facilement. Quand on mange des plantes sauvages, par exemple, une chose qui est très claire, c'est que ça a souvent un goût fort amer. Et en fait, ces plantes sauvages sont plus riches en micronutriments parce qu'évidemment, l'effet négatif, c'est qu'on a sélectionné ce qui était le meilleur au goût, mais pas nécessairement ce qui était le plus nutritif. Et donc, on a des choses qui sont moins nutritives qu'à l'époque. Et le goût très fort qu'il y avait et qui nous dérange maintenant, en fait, c'était le goût des nutriments. Ce goût amer, c'est souvent le goût du calcium, par exemple. Intéressant. Quand est-ce qu'on a commencé à cuire tous ces végétaux ? Il n'y a pas vraiment une distinction au cuisson des végétaux, au cuisson des viandes, etc. On a commencé assez tôt, finalement, de mémoire, je ne sais plus ça, je dirais un million d'années, un truc comme ça. Ça fait très, très, très longtemps. Il y a très longtemps qu'on cuit. Parce qu'en fait, la viande, elle est difficile à manger telle qu'elle. Donc, c'est une autre question. On sait qu'il y avait de la viande, mais si tu essaies de manger de la viande crue, de la viande sauvage crue, tu vas voir que c'est très compliqué, en fait. Donc, il y a des gens qui ont testé, des archéologues, etc., qui essaient de remettre vraiment ça, enfin, qui essaient de le tester vraiment, se dire comment est-ce que c'était possible qu'on mange de la viande à cette époque-là, vu qu'en fait, assez vite, on a dû transformer la viande. Alors, d'abord, on mangeait probablement beaucoup de viande qui était déjà en putréfaction. Des carcasses, en fait. Des carcasses. On était un peu des chasseurs-cœurs opportunistes, en fait. C'était des animaux déjà morts ou tués par d'autres animaux, quoi, et on arrivait, parce que chasser des animaux, c'est compliqué aussi, en fait. On a souvent cette image un peu de l'homme préhistorique avec sa lance, comme ça, derrière une grosse baie de sauvage. Ça se passait probablement pas tellement comme ça. Donc, du coup... Jusqu'au moment où on a fait des clans, des groupes, et où là, ça devient déjà un peu plus accessible, en fait. Mais toi, tout seul, bon courage, quoi. Mais même 10 personnes derrière une baie de sauvage, c'est assez compliqué. Enfin, il y a plein de choses. Il y a aussi, je fais juste une petite parenthèse, ce qu'on appelle la chasse par persistance. Je ne sais pas si tu vois... Moi, je connais le principe, mais explique, c'est très intéressant. Donc, l'idée, elle est venue, en fait, de gens qui réfléchissaient aussi à nos capacités d'endurance, en fait, en tant qu'être humain. Il semble qu'on chassait, finalement, les animaux en les poursuivant. Alors, c'est des animaux qui, pour la plupart... En les épuisant. En les épuisant. C'est-à-dire, ces animaux courent plus vite que nous. Sauf qu'en fait, il y a quelque chose qu'ils ne savent pas faire et que nous, on sait faire, c'est réguler à la fois leur température et leur respiration. Parce qu'en fait, si, comme ils ont de la fourrure ou des poils, etc., en fait, tout se passe par la bouche. Nous, on a notre peau qui peut réguler notre température et on peut respirer par la bouche ou le nez, quoi. Et donc, du coup, on sait faire les deux. Donc, on a des capacités d'endurance, en particulier quand il fait chaud, supérieures à ces animaux-là. Et ça, joint à une très bonne vision spatiale de nos ancêtres, permettait, en fait, de suivre ces animaux-là jusqu'à ce qu'à un moment, ils n'arrivent plus à s'échapper et donc là, ils étaient atteignables parce que sinon, ils couraient plus vite que nous, quoi. Et donc, et c'est ça qui explique nos capacités d'endurance, le fait qu'elles se perdent très peu en vieillissant parce qu'on pense que toute la tribu courait avec parce qu'il fallait courir sur 10 km. Donc, il ne fallait pas aller attraper de la viande 10 km plus loin ou 20 km plus loin et puis de voir la ramener sous le soleil. Il fallait pouvoir la manger tout de suite. Donc, tout le monde suivait, les hommes et les femmes. C'est pour ça qu'il y a moins de différence d'endurance, enfin, des capacités d'endurance entre les hommes et les femmes que sur d'autres compétences. Il y a plein de choses liées à ça. C'est assez fascinant. Donc, tout ça pour dire qu'on chassait, on n'est pas des super bons chasseurs, en vrai, contrairement à d'autres animaux. C'est un truc à avoir en tête aussi. Et donc, on mangeait de la viande qui était parfois déjà morte, donc qui se mâchait plus vite parce qu'elle était déjà un peu pourrie. Et puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on l'attendrissait, on l'écrasait, comme on fait encore maintenant. Et entre autres aussi, on la cuisait. Donc, on sait qu'on cuisait la viande pour arriver à la manger. Du coup, ça m'amène à une question. Tu me dis que 40% de l'alimentation était animale et donc, ça sous-entend que 60% était végétale. Maintenant, on sait qu'on avait à l'époque des fruits et des légumes qui étaient beaucoup moins caloriques puisque beaucoup plus fibreux et tu le dis aussi beaucoup plus riches en micronutriments. Ça veut dire que pour moi, c'est impossible que ces 60% soient en termes de calories, mais c'était beaucoup plus en termes de quantité, j'imagine. Ça veut dire qu'en volume, comment est-ce que c'était mesuré ça ? Parce que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse avoir 60% d'apport végétal avec ce genre de fruits et légumes finalement. Je crois que quand il y a des calculs, c'est quand même plutôt en calories parce que du coup, c'est le chiffre le plus facile en fait parce que les volumes, c'est compliqué. Donc, c'était plutôt quand même en termes de calories. Il faut comprendre qu'en fait, la viande, on n'avait pas beaucoup de viande parce qu'en fait, justement, il fallait la chasser. Il y a d'autres études qui montrent qu'en gros, 80% du temps, les chasseurs revenaient bredouilles de la chasse. Et donc, en fait, on pense aussi que notre survie, c'est assez compliqué, mais notre survie dépendait plus de la cueillette que de la chasse, même si on a eu besoin pour notre évolution des produits de la chasse. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir une alimentation, le fait que la viande soit très calorique nous a permis en fait de développer notre cerveau et d'évoluer. Ça nous a aussi permis d'aller dans des contrées où il y avait moins de végétaux, donc de partir de l'Afrique et justement de peupler l'ensemble de la planète. Donc, cette viande a été extrêmement importante, mais c'est... On n'avait pas de la viande tous les jours. Oui. Voilà. C'était plus sur la cueillette où la cueillette a une certaine régularité quand même parce que les choses repoussent au même endroit et donc nos ancêtres... En fait, on peut aussi le tester avec des tribus qu'on a pu observer, des tribus de chasseurs-cueilleurs qu'on a pu observer jusqu'au XIXe siècle, par exemple. Encore maintenant, même s'ils ne sont plus tout à fait coupés du monde, mais au XIXe siècle, on a pu vraiment découvrir des tribus et analyser. Les anthropologues, les ethnologues ont fait des travaux magnifiques là-dessus pour savoir comment ils vivaient. Et la cueillette était extrêmement importante parce que ça, c'était un apport alimentaire qui était plus sûr. même si la viande avait vraiment ce rôle important et nous a apporté vraiment les calories dont on avait besoin. Donc ça veut dire que quand on fait des recherches avec des tribus, comme tu le dis, qui sont relativement encore ancestrales, même s'ils ne sont plus jamais totalement coupés du monde, il semblerait que le premier choix reste la viande et ça, ça s'expliquerait par un très gros apport calorique et en certains nutriments, notamment dans les organes, qui sont en fait extrêmement biodisponibles. C'est ça. Donc, on a besoin de ces calories. Vraiment, on peut imaginer la survie comme le fait d'avoir plus de calories in que de calories out. Parce que sinon, on meurt. Donc, on doit avoir des choses qui nous nécessitent peu d'efforts et qui nous apportent beaucoup de calories. Ça, c'était l'importance pour la survie durant l'immense majorité de notre temps d'évolution. Donc, la viande nous permet, la viande s'assimile bien. Donc, une fois qu'on l'a attrapée, elle se mange bien si on l'a un peu préparée et elle s'assimile bien. Elle nous apporte plein plein de micronutriments. Mais par contre, il faut arriver à l'attraper. Et donc, du coup, c'est vraiment ce jeu-là où... Et c'est vraiment ça qu'on est des omnivores. On devait s'adapter même entre les saisons. On n'avait pas la même alimentation tout le temps. C'est un truc qu'on a complètement perdu. On se dit bien encore... On essaye de manger de saison mais manger de saison à l'époque, c'était vraiment autre chose. On ne mangeait pas du tout la même chose en été et en hiver. Et donc, on avait besoin des deux. C'est vraiment... Ce qui est propre à l'être humain, c'est cette capacité d'adaptation et le fait d'avoir eu... D'avoir cette possibilité de manger les deux, des produits d'origine animale et des produits d'origine végétale. Même les produits d'origine animale, on peut manger pratiquement tout. Des abats au cerveau, en passant par les muscles, même la peau, etc. Et les végétaux, on a aussi énormément de choses qu'on peut manger. On peut manger des choses qui poussent dans les arbres, on peut manger les fruits, les feuilles, on peut manger les tubercules, on peut manger les racines, on peut manger énormément de choses, ce que la plupart des autres animaux ne font pas. Il y a des animaux qui mangent certains végétaux mais ils vont manger juste les feuilles, ils ne vont pas aller manger les racines ou inversement, des choses comme ça. Donc, on a vraiment cette capacité-là. Et tous les gens qui veulent réduire l'alimentation, je pense, humaine, en disant non, c'est juste ça, scientifiquement, ça ne tient pas. C'est cool, c'est passionnant parce que ça fait un super contraste avec le docteur Tchafi dont je te parlais qui lui est vraiment tout à fait convaincu que l'alimentation humaine c'est l'alimentation carnivore, donc vraiment les produits d'origine animale. Et toi, tu dis non, c'est omnivore. Et du coup, c'est vraiment intéressant. Et là, je fais un parallèle parce que je me dis, ce que tu expliques, c'est que l'humain finalement est à la fois opportuniste et à la fois peut très bien s'adapter. C'est-à-dire que si moi, je me projette en Belgique il y a 500 000 ans, je ne sais pas comment était, mais on va dire que le climat était similaire, d'accord ? Pour les bienfaits de la discussion. En hiver, je n'ai aucun autre choix que de chasser. Sinon, je meurs. Il n'y a pas à manger en Belgique en hiver. Il n'y a pas assez en tout cas que pour tenir le coup. à l'inverse, en été, il y a des fraises, il y a des pommes qui me donnent bien envie et pour lesquelles je n'ai pour ainsi dire aucun effort à fournir. Donc, il est très probable qu'à ce moment-là, je chasse beaucoup moins finalement. Peut-être que je tombe sur de la viande et que je m'en régale. Mais donc, ça voudrait dire qu'on pourrait presque imaginer qu'en Belgique, en France et par ici en tout cas, on a été très majoritairement végétarien à une époque de l'année et très majoritairement carnivore à une époque de l'année. Est-ce que c'est cohérent ce que je raconte ? Ça pourrait tout à fait être cohérent, exactement. Le fait d'avoir évolué comme ça et d'avoir évolué tout à fait. 500 000 ans, c'est peut-être beaucoup pour ici en Belgique. C'est peut-être 40 000 ans, 50 000 ans, mais en fait, c'est probablement effectivement comme ça qu'on fonctionnait avec en plus des choses les œufs. Ça, on pouvait probablement trouver sauf qu'on n'avait pas des bêtes à disponibilité dans un poule allié qui pondait. Donc, il fallait quand même les trouver les œufs, mais c'était autre chose. Il y a tous les produits de la mer, parce qu'on vivait souvent aussi proche de la mer. On n'a pas tout de suite été se mettre en haut des montagnes, etc. Donc, du coup, proche de la mer, on avait aussi les produits marins qui sont extrêmement importants. Tout le monde est assez d'accord que c'est bon pour la santé, les poissons, les crustacés, etc. La pêche est dans un sens plus facile que la chasse. Donc, du coup, quand on habite en tout cas proche de la mer, ça, ça voit aussi une présence dans notre alimentation. Et donc, effectivement, ce que tu dis, c'est un truc que je dis souvent quand tu as des gens qui, voilà, des végétaliens hyper convaincus qui disent on ne mangeait que des végétaux, etc. Je leur dis, ok, mais faites-le, on ne mangeait que des végétaux, mais vraiment que des végétaux que vous trouvez. Maintenant, ici, en Belgique, je suis sûr, évidemment, que dans certaines parties de l'hiver, ils n'arriveront plus à survivre. En fait, et donc, finalement, pour ta survie, à un moment, le lapin qui passe, tu as quand même envie de l'attraper et de le manger. Mais inversement, les gens qui diraient je ne mange que de la viande, je dirais, ok, très bien, mais chasse-le, enfin chasse-la, chasse ta viande, tous les jours, chasse ta viande, ok, tu me dis si tous les jours tu as de la viande en suffisance, quoi, et je pense que non, en fait, et c'est ce que les études montrent. Donc, je pense qu'effectivement, on peut survivre en mangeant que de la viande parce qu'on a quasi tous les micronutriments et les macronutriments, on n'aurait juste pas beaucoup de glucides, mais c'est celui dont on a le moins besoin pour survivre. Donc, je pense qu'effectivement, quelqu'un qui mange que de la viande pourrait survivre, il faudrait que ce soit de la viande de qualité, etc., parce que sinon, il y aura tous les autres problèmes, mais si la personne joue le jeu et qu'elle mange vraiment de la viande de qualité, je pense qu'elle peut survivre. Mais dire, ça c'est l'alimentation humaine et partout dans l'histoire de l'humanité, les êtres humains ne mangeaient que ça, ça, ça n'a pas de sens. Ou alors, peut-être que cette personne, il faudrait que je me renseigne plus sur ce docteur dont tu parles, mais peut-être que cette personne dit que c'est ce qu'on aurait dû manger à la base. Exactement. Donc en fait, le postulat de base de... Alors, je vais te prendre deux exemples. Donc le premier, c'est le docteur Chaffey qui fait partie d'un courant non carnivore avec Sean Baker, etc., où en fait, l'idée, c'est que l'alimentation carnivore, c'est deux choses pour ces personnes-là. La première chose, c'est que selon le docteur Chaffey, c'est l'alimentation humaine optimale. Si on avait le choix, c'est ça qu'on mangerait. Mais évidemment, il y a une alimentation de repli. Comme il le dit, il dit bien sûr qu'on a été omnivore, mais pas par choix. On a été omnivore par nécessité. Ce qui, quelque part, se tient parce que je pense qu'à une époque tout à fait sauvage, si on avait le choix entre un aliment végétal et un aliment animal, je pense qu'on serait tourné vers l'animal pour, comme tu le disais, la facilité de la calorie. La deuxième raison pour laquelle ils utilisent cette alimentation carnivore, c'est parce que c'est finalement l'élimination diet ultime. Donc l'alimentation le régime d'élimination ultime, pour les gens qui ont des maladies très importantes au niveau auto-immun notamment, eh bien, comme on sait qu'en mangeant de la viande, on limite les symptômes de ces maladies auto-immunes et qu'on a quand même les micronutriments dont on a besoin parce que tu viens de le dire, on est capable de survivre avec uniquement des produits animaux. Eh bien, c'est un peu cette logique-là de dire pour une partie de la population qui a une énorme résistance à l'insuline, pour une partie de la population qui a des maladies comme Crohn, des maladies auto-immunes, voilà, des exemples très populaires sont évidemment Jordan Peterson et sa fille qui ont des maladies auto-immunes. Sa fille, très, très grave, puisqu'elle était en passe de mourir plusieurs fois dans sa jeunesse, eh bien, elle ne mange que de la viande et encore pas n'importe quelle viande parce que typiquement, si elle mange du poulet, elle a des réactions immunitaires, etc. Donc, voilà. Donc, le parti pris de ce régime carnivore, c'est d'une part cette croyance et d'une autre ce choix d'élimination diet. Ça, je suis assez d'accord. Alors, du coup, effectivement, la viande, c'est bon, même, je pense, les poissons aussi, il faut vraiment intégrer. Carnivore, c'est produit animaux. Oui, ça. Les oeufs aussi, bien sûr. Oui. Donc, tout ça, effectivement, est en fait bon pour la santé. surtout s'ils sont de qualité, etc. Et après, se poser la question de savoir si on avait pu manger autre chose, est-ce qu'on aurait mangé autre chose ? Je ne sais pas bien si ça a de l'intérêt. Peut-être que oui, mais en fait, on ne l'a jamais su. Tu vois, et si on avait eu trois bras, est-ce qu'on n'aurait pas fait autre chose ? Peut-être que si, tu vois, mais on en sait rien. Donc, du coup, finalement, en tout cas, depuis qu'on connaît les êtres humains, ils ont mangé de manière omnivore, quoi. Et effectivement, il y a des gens à l'heure actuelle, ils doivent peut-être ne plus manger qu'une seule chose et ça peut être les produits d'origine animale et je vois bien le cas en question et donc, du coup, du coup, pourquoi pas ? Mais, voilà, si on parle pour la plupart des gens, si on veut un discours, je trouve aussi qui peut convenir à tout le monde, omnivore, c'est sûr, on l'a toujours été, c'est vraiment notre alimentation, quoi. Je te rejoins, là, tout à fait, moi, je suis à peu près, je suis totalement convaincu qu'on a été omnivore et qu'on peut l'être. La question après, c'est ce qui va être optimal pour chacun et là, d'ailleurs, le courant qui va en complément de ce carnivore, c'est le docteur Paul Saladino qui lui propose une alimentation, ce qu'il appelle animal-based. Ça veut dire qu'en fait, on va manger des produits animaux et des fruits, des fruits et du miel parce que selon lui, de nouveau, c'est l'alimentation préférée des humains sauvages entre guillemets parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de calories disponibles et de plaisir à manger un fruit qu'un légume, qu'une racine, que etc. Et sa théorie, c'est de dire que le fruit est la seule partie de la plante que la plante souhaite que tu manges. Donc, la théorie là-dessus, ça, ce n'est pas une théorie, je pense que tout le monde est d'accord, c'est de dire que la plante veut que tu manges son fruit pour en fait aller disperser ensuite ses graines de manière à ce que l'espèce continue. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne digère pas les pépins du tout et donc, on mange le fruit pour ensuite faire finalement procréer entre guillemets l'espèce. Tandis que les racines, les feuilles, eh bien, la plante ne veut pas qu'on les mange parce que ça, par contre, ça crée des problèmes au niveau de son espèce et donc, elle y intègre des défenses chimiques, antinutriments, acides phytiques, tout ce qu'on connaît. et donc, le postulat de base de ce docteur, c'est de dire pour revenir à vraiment la chose la plus naturelle que les humains faisaient, eh bien, on mange des fruits, du miel et des produits animaux. Ça se tient ? Ça se tient, ça se tient scientifiquement et c'est la justification exactement la même par rapport aux céréales dans le sens où, en fait, on ne les digère pas parce que ça traverse en fait notre système digestif, c'est un système de défense de la plante. La plante, comme tu le dis, elle a deux moyens de survivre, c'est que son appareil reproducteur soit soit un poison pour les animaux, donc du coup, les animaux ne le mangent pas, soit que leur appareil reproducteur traverse les animaux, en fait, qu'un animal puisse le manger et puis faire ses besoins et la graine, la semence est toujours là et donc du coup, c'est un peu le problème avec les céréales pour nous, on ne les digère pas, notre estomac n'arrive pas à les prédigérer, donc ça arrive tel quel dans l'intestin et du coup, ça crée des inflammations, etc. parce que ce n'est pas préparé, ce n'est pas fait pour être là. Donc, ça se tient tout à fait, quoi, clairement. Il y a des choses qui sont effectivement, mais après, même dans certains fruits, il y a des choses qui sont inflammatoires aussi pour certains, en fait. Absolument. D'ailleurs, moi, je traite beaucoup avec des gens qui ont des problèmes d'intestin, des problèmes d'immunité, des problèmes d'intestin irritable, etc. On est très prudents sur notamment les peaux et les pépins. On a un peu tendance à associer à quelque chose de positif parce qu'il y a des vitamines, etc. dedans, mais il y a aussi toute cette défense de la plante et donc, pour certaines personnes, on y réagit très fort. Du coup, ça m'amène à un débat, à une question que j'ai envie de te poser parce que je sais que tu vas être plus érudit que moi sur le sujet, je pense. C'est cette histoire justement des feuilles. donc, voilà, on mange des feuilles dans notre alimentation moderne et l'idée par rapport à ça, c'est de dire que dans quelle mesure, pourquoi en fait, pourquoi est-ce qu'on mangerait des feuilles à l'état naturel, à l'état sauvage ? Dans le sens où, ce n'est pas calorique, c'est plutôt agressif pour le système digestif et ça a un mauvais goût. En plus de ça, il y a un tas de feuilles présentes dans la nature qui peuvent te tuer. Et donc, pourquoi est-ce qu'on prendrait le risque de consommer des feuilles ? Et surtout, pourquoi est-ce que maintenant on voit ça comme quelque chose de tellement bénéfique et de tellement nécessaire presque pour être en bonne santé ? C'est quoi le cheminement et pourquoi est-ce que c'est là ? Donc, le cheminement, c'est que, donc on a quand même encore des ancêtres avant nous qui étaient plus herbivores. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été transmis quand même à ce niveau-là sur le fait de manger des feuilles. Ça, on pourrait imaginer que c'est quelque chose qui est resté dans notre alimentation. Oui. Une autre manière d'aborder le truc, ce serait aussi de se dire justement, dans une obligation de s'adapter, il y a peut-être des moments où on a découvert qu'en fait, on pouvait manger des feuilles parce que ça nous nourrissait malgré tout, parce que les fruits, c'est qu'une toute petite période de l'année. Les fruits, c'est, dans l'évolution de la plante, c'est une toute petite partie de la saison finalement. Tandis que les racines et les feuilles et même peut-être des branches, les corses, etc., c'est tout le reste de l'année. Donc du coup, le fait qu'à un moment on soit dit, tiens, voilà, c'est toujours la question de savoir un peu comment c'est arrivé, comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait ce qu'il y a en poison. Comment paraissait erreur, non ? Probablement, c'est ça, mais sur des millions d'années avec un savoir qui s'est transmis comme ça. Il y a quand même pas mal d'études qui montrent en fait que nos sens sont très très forts aussi. On a développé des sens qu'on a reperdus, nous, hommes modernes maintenant, mais des sens au niveau de la reconnaissance des couleurs, des odeurs, des goûts, etc., qui nous permettaient vraiment de savoir ce qui était bon et pas bon. Un espèce d'instinct finalement, un peu, genre j'approche ça de mon nez ou de ma bouche et je me rends compte si ça va me tuer ou pas. C'est ça. C'est ça. On pourrait dire que c'est ça. De nouveau, probablement par essai et erreur et vraiment parce qu'on a développé une connaissance très très fine de ça. Donc, assez vite, malgré tout, quand même, on mangeait des feuilles. On peut se dire que peut-être on n'en avait pas besoin. On peut se poser la question, mais c'est sûr que c'est moins bien que des fruits, mais il y a toute une partie de l'année où il y a ça, où il y a ces feuilles qui sont là. On a développé toute une médecine aussi quand même avec les feuilles. Voilà, donc assez tôt, ce n'est pas quelque chose de récent. Ok, passionnant. Du coup, l'alimentation humaine, comme tu me le dis, ce qu'on appelle alimentation paléo parce que je pense que c'est assez sexy sur le papier, c'est des fruits, des légumes, des feuilles, des racines et des produits animaux. C'est ça. Que penser du coup des graines ? Moi, je suis très interpellé par ça parce que je t'avoue que que ce soit sur le terrain ou dans des recherches, par rapport aux graines, tu trouves vraiment tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on va te dire que les graines sont fabuleuses, mais on sait aussi qu'elles sont bourrées d'antinutriments, qu'elles sont ultra irritantes pour l'intestin, etc. Alors ? Donc tu parles des graines de lin, par exemple, de ce genre de choses, c'est ça ? Oui, finalement, une graine, quelle qu'elle soit, est-ce qu'on peut les mettre toutes dans la même catégorie ou est-ce qu'on va se dire qu'il y a des différences entre une graine de lin, entre ce qu'on va manger du blé, est-ce que tout ça va être très différent ? C'est très rare que les graines aient été la base de l'alimentation. En fait, soit on les transformait complètement, on en faisait de l'huile ou on les faisait griller ou on les faisait fermenter, mais manger des graines comme ça, c'est pas un truc qu'on a beaucoup trouvé dans notre alimentation ou alors c'était vraiment déjà pratiquement pour assaisonner, en fait, pour ajouter un petit peu, pour donner un petit peu de goût, etc. Très accessoire, quoi. C'est ça, mais ça n'a jamais été la base de l'alimentation en la mangeant telle qu'elle, quoi. Donc toi, par exemple, quand tu vas préconiser une alimentation paléo, voilà, graines de chia, de lin, de tout ça, est-ce que tu les mets au menu ou est-ce que tu les utilises de manière accessoire aussi ? Non, c'est accessoire, vraiment c'est anecdotique. Si tu veux, effectivement, il y a des choses inflammatoires dedans, bon, et les choses qui sont bonnes, les micronutriments, etc., c'est des choses qui sont anecdotiques parce que tu vas trouver ça beaucoup plus dans la viande, les légumes, les fruits que tu vas manger. Et pas toujours particulièrement biodisponible en plus. Oui, c'est ça, non, c'est à la mode, en fait, il y a des gens comme ça qui errent dans les magasins bio en cherchant des graines de chia et puis des baies de goji, etc., mais en fait, c'est anecdotique, c'est pas ça qui te nourrit, quoi. Il y a quand même, effectivement, cette recherche constante de la pilule magique de j'ai une alimentation et j'ajoute telle graine ou tel truc et oh, ça a changé ma vie, quoi. Et on arrive un peu dans cette fameuse via négativa dont je parle à peu près tout le temps pour le moment qui est de se dire mais attends, peut-être qu'au lieu d'ajouter le dernier nutriment à la mode, tu peux peut-être retirer ce qui te pose des problèmes à la place. Et donc, tu prônes vraiment une alimentation finalement très minimaliste. Oui, effectivement, très simple, le plus simple possible, celle qu'on a eue durant des millions d'années qui est de l'alimentation humaine de base et des légumes, des fruits, de la viande, du poisson, des oeufs, ce qu'on peut trouver comme ça facilement en fait. C'est pas sexy. Non, 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 c'est pas sexy mais moi je te comprends, je mange comme ça 90 plus pour cent du temps donc je comprends très bien évidemment. Du coup, j'ai envie de te poser une question par rapport à ça parce que tu parles de fruits et légumes. Est-ce que tu penses qu'on a grand intérêt à manger ce que théoriquement nos ancêtres mangeaient ? Nos ancêtres, donc ça veut dire que voilà, toi et moi, on a probablement une descendance plus proche que, voilà, j'ai Ritza qui travaille avec moi qui est malgache donc forcément ses ancêtres n'ont pas évolué avec les mêmes nutriments. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'à l'heure actuelle je peux manger des avocats, de l'ananas et des bananes toute l'année. En Belgique, je n'en aurais jamais vu la couleur. Est-ce qu'on pense que tous les humains entre guillemets sont adaptés ou adaptables à tous les fruits et légumes de la planète ou est-ce qu'on se dit qu'il y a quand même quelque chose d'optimal à chercher de ce côté-là par rapport à notre destin, à nos ancêtres ? En fait, si tu veux, à ma connaissance, il n'y a pas tellement d'études qui pourraient dire qu'il y a des choses... Enfin, sur les exemples que tu prends, que certains peuples ne pourraient pas les manger en tant que tels parce que leur ADN... Il ne faut pas non plus exagérer les différences d'ADN qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui vit en Afrique et quelqu'un qui vit en Europe, etc. Donc, il y a des produits effectivement où ça fait des différences. On parlait des produits laitiers, etc. Sur les fruits et les légumes, finalement, si tu veux, ce n'est pas si différent les fruits et les légumes selon les endroits dans le monde. En fait, finalement, au microscope, on retrouverait plus ou moins la même chose. Alors, ça a des formes et des couleurs différentes mais on va retrouver en partie la même chose. Mais, cela étant dit, là où il peut y avoir plus de différences, c'est de manger... Comment dire ? Si je t'ai dit de manger des bananes ici, bon, ça paraît un peu normal à tout le monde. Si je disais de manger de la choucroute au milieu du Sahara, on dirait, non, ça ne va pas aller. Mais, en fait, c'est un peu le même principe. On peut se poser la question de savoir si on assimile bien, en fait, selon les températures, les altitudes, etc., on assimile aussi bien les choses dans les différents endroits du monde. Et que, est-ce qu'il vaut mieux ne pas manger les plats traditionnels, si tu veux, je ne sais pas moi, citer au Maghreb, mieux manger ces plats-là que de manger des plats qui sont plutôt des plats adaptés à un univers nordique, nord de l'Europe, etc., et ainsi de suite. Ça, il y a des études là-dessus qui montrent qu'effectivement, on assimile mieux les choses quand on les mange au bon endroit. Ok. Et c'est ce qui peut expliquer qu'en été, quand il fait très chaud, j'ai beaucoup plus envie de manger des fruits et du concombre et qu'en hiver, quand il fait caillant, j'ai envie de manger gras et protéinés tout le temps. C'est ça. Et en plus, en fait, de nouveau, notre évolution a fait qu'on a développé les bonnes pratiques, si on veut. Les fruits et les légumes qu'on cultive en été sont ceux qui nous apportent beaucoup d'eau dont on a besoin parce qu'il fait chaud et nous apportent aussi de la bêta-carotène qui protège notre peau du soleil. Je pense que tous les deux, on connaît bien le problème de devoir protéger notre peau du soleil. C'est ça. Ce qu'on mange plutôt en automne, en fait, apporte des micronutriments qui sont utiles pour développer le système immunitaire, en fait. C'est le moment où il commence à faire un peu plus froid, un peu plus humide, où on risque d'être un peu malade, etc. Ce qu'on cultive habituellement en hiver et qu'on mange en hiver nous apporte beaucoup plus de calories dont on a besoin pour garder la température du corps, etc. Donc, en fait, les choses qu'on mange à la bonne saison sont généralement adaptées à ce dont on a besoin à ce moment-là. L'être humain, j'entends beaucoup cette phrase et elle m'intéresse énormément. En gros, on dit en anglais « feast or famine ». En gros, c'était soit le festin ou la famine. Donc, en gros, soit il y avait et donc on mangeait tout ce qu'on pouvait parce que le but, c'était de stocker un maximum pour prévoir la famine. Et donc, on aurait toujours évolué finalement avec cette capacité, comme tu le dis, d'adaptation, de manger énormément de calories à un moment donné et donc de grossir parce que par définition, notre stock de sucre est tellement limité et tellement bas finalement pour l'utilisation qu'on peut en avoir. La solution que l'être humain a trouvé, c'est de le stocker sous forme de gras pour pouvoir ensuite le déstocker en cas de besoin, en cas de famine. Est-ce que tu penses que du coup, le fait qu'on soit avec une nourriture aussi abondante et qu'on puisse manger autant tout ce qu'on veut quand on le veut aussi facilement, ce n'est pas aussi ça un de nos problèmes ? C'est assez bien documenté effectivement. On est dans une espèce d'abondance, on a à manger tout le temps, ce n'est pas une bonne chose. Ce que tu dis aussi renvoie à une autre dimension que sont ces variations. Les variations comme ça sont bonnes. Alors c'est compliqué. tu sais bien quand on doit coacher quelqu'un au niveau de l'alimentation, on a plutôt tendance à essayer de ramener un peu d'ordre dans son alimentation. On a des gens qui font... Voilà, stabiliser. Voilà ce que tu vas manger tous les matins, tous les midis, tous les soirs. On lui fait sa journée pour que ça soit bien équilibré. C'est bien au début pour ramener la personne un peu dans le droit chemin qu'elle reprenne un peu en main son alimentation. Mais en fait, sur le long terme, ce n'est peut-être pas ça non plus. En fait, il y a un intérêt aussi à varier. Voilà. C'est le principe du jeûne. À quel point ? Alors, c'est ça. À quel point ? Jusqu'à ce que ça soit mauvais. En fait, de varier... Non. En fait, c'est ce qu'on appelle les phénomènes d'hormèse. Je pense que tu connais ça aussi. Donc du coup, en fait, c'est quelque chose qui augmente et qui a un effet qui est positif jusqu'à un moment où ça deviendrait négatif. Et cette variation-là est intéressante. Alors, on peut la prendre pour l'alimentation. C'est le principe du jeûne. C'est bien de jeûner par moment. Alors, soit le jeûne intermittent, etc. Donc, pratiquement dans toutes les religions ancestrales, il y a des périodes de jeûne. Ce n'est pas pour rien, probablement, qu'on avait capté ça. Donc, on jeûne jusqu'à un moment où ce serait la famine, où ce serait un trop, on serait en déficit vraiment calorique et ce serait dangereux pour la survie. C'est la même chose, en fait, pour l'exposition au froid. En fait, être tout le temps à la même température, ce n'est pas bon. Et donc, c'est bien de soumettre son corps au froid, l'exposer au froid jusqu'à un certain niveau où ce serait problématique, où ce serait trop froid et ce serait dangereux pour la survie. C'est la même chose pour si tu fais tous tes efforts exactement au même rythme cardiaque que tu as tout le temps le même rythme cardiaque, ce ne serait pas bon. En fait, tu dois avoir des efforts différents, tu dois te faire travailler les différentes filières énergétiques, tu dois avoir des moments où tu sprints, on va dire, et des moments où tu es lent et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui aurait tout le temps le même niveau d'activité physique, ce ne serait pas bon, par exemple. C'est bien d'avoir vraiment des moments de repos total et des moments de stress physique, où tu te donnes à fond. C'est toujours le même principe. Ces variations sont intéressantes. C'est ça. De nouveau, par notre capacité à nous adapter, on devient plus fort finalement. C'est ça l'organisme. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'il y aurait du sens à jeûner une fois 12 heures, ne pas jeûner le lendemain, jeûner une fois 24 heures, manger beaucoup de protéines un jour, manger sans viande le lendemain, etc. C'est ça la logique. Oui, c'est ça. Ça pourrait être tout à fait ça. C'est compliqué à mettre en œuvre au début. Mais effectivement, ça peut être une manière de fonctionner. C'est plus ou moins ce que j'essaie de faire. Simplement, du coup, en me disant je ne me stresse plus pour rien. Si je sais manger, je mange. Si je ne sais pas manger, ce n'est pas grave. Si je dois sauter un repas parce que j'ai quelque chose ou quoi, ce n'est pas grave du tout. Et donc, si je m'entraîne, je m'entraîne. Si je ne m'entraîne pas, ce n'est pas grave, je m'entraînerai demain. Si je n'ai pas su manger avant de m'entraîner, ce n'est pas grave, je vais m'entraîner sans avoir mangé parce que je dois quand même être capable de faire un effort physique sans avoir mangé avant. Et ainsi de suite. Tu parlais de Via Negativa, on parlait d'Hormez, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont bien expliquées par Nassim Nicolas Staleb que j'imagine que tu connais. Tu sais, il y a un peu une anecdote avec lui, c'est que quand il fait des conférences et qu'on lui demande, parce qu'il y a un repas pour les conférenciers et s'il est végétarien ou pas, il demande quel jour on est et quel jour est la conférence. C'est un peu sur la blague mais il dit aussi c'est jeudi, je suis végétarien parce qu'il fait ces variations-là en fait. Oui, oui, c'est ça. Donc ça, c'est quand même assez inspirant. Je trouve l'idée simple en fait de, alors d'abord, peut-être de l'inclure de manière volontaire au début, je pense que ça peut avoir beaucoup de sens, se dire voilà, aujourd'hui je suis végétarien, peut-être que la semaine prochaine le jeudi je suis carnivore, peut-être que là je jeûne, etc. Figure-toi que je discute d'ailleurs avec Guy Tenenbaum qui est donc survivant d'un cancer terminal et qui en fait depuis, vous, toute sa vie à la recherche contre le cancer et comment lui, il a pu se soigner, etc. Et une des choses que lui fait, mais vraiment totalement volontairement, c'est justement ne pas laisser la place à la prévision. Il dit, alors c'est peut-être dans sa tête, mais lui il dit, j'ai l'impression que le cancer anticipe et donc je refuse qu'il sache ce qui va se passer. Et donc il dit, je prends tel complément alimentaire, là je jeûne, là je mange, parfois pendant deux jours j'arrête de manger, voilà et je trouve ça et en fait il le vit avec, il le vit très bien en fait, tu vois, et tu sens vraiment qu'il est bien avec ça et donc j'ai cette impression, enfin je n'ai pas cette impression, moi je le vois aussi dans ma vie qui est que intégrer d'abord finalement de l'imprévisibilité, mais de manière prévisible dans un premier temps, c'est quelque chose de très positif parce que tu vas te rendre compte que tu peux bien vivre malgré le fait que tu sortes de tes habitudes parce que là, on a quand même tous un problème qui est, voilà, il faut manger à 8h du matin, il faut manger à 12h30, il faut manger à 19h, en famille, il faut faire la collation à 16h et il faut, tu sais, des féculents à chaque repas et toutes les choses qu'on entend depuis qu'on est enfant et en fait, le fait par exemple de sauter un repas en journée, c'est quelque chose qui fait paniquer une majorité de la population mais quand je dis paniquer, c'est sincère quoi, genre vraiment, j'ai peur d'avoir faim, c'est grave et ça, je trouve qu'on ne l'apprend jamais aussi bien qu'en le faisant en fait, juste saute un repas une fois, tu verras, alors peut-être que tu auras faim et si tu as trop faim, c'est une bonne nouvelle, pourquoi ? Parce que ça t'apprend quelque chose sur toi qui est que tu n'es pas du tout flexible au niveau métabolique et que donc, il faut que tu apprennes à pouvoir jeûner, à pouvoir sauter un repas et à bien le vivre. C'est hyper intéressant et probablement que ça aura des grands bénéfices sur ta santé à long terme de le faire. J'ai envie de te poser la question du jeûne parce que c'est quelque chose qui revient énormément sur ma chaîne, que ce soit le jeûne intermittent, le jeûne prolongé, etc. Figure-toi que moi, j'ai essayé à peu près tous les jeûnes intermittents sauf le OMAD que je n'ai pas encore fait et je m'apprête à faire mon premier jeûne de trois jours. Ça me fait complètement flipper parce qu'à la base, moi, j'ai un lien émotionnel avec l'alimentation qui est très clair. Je pense que tu dois avoir aussi coaché pas mal de gens qui ont des problèmes de lien émotionnel avec l'alimentation. Du coup, est-ce que toi, ce sont des choses que tu pratiques le one meal a day, donc OMAD, manger une seule fois par jour, le jeûne prolongé, toutes ces choses-là. Est-ce que toi, tu pratiques ça volontairement ou pas d'ailleurs et pourquoi ? Moi, j'ai commencé volontairement effectivement en essayant de tester le jeûne. Je faisais souvent ce jeûne en gros de 20h jusqu'à midi le lendemain. Un truc assez classique. 16h classique, ouais. Voilà. Et puis au fur et à mesure, justement, en me rendant compte que je pouvais varier, etc., ça m'est arrivé de tirer beaucoup plus loin. Pas nécessairement dans une espèce de volonté de tester ou quoi, mais parce que la vie, parce que les circonstances font que tu as prévu de manger à midi mais en fait, ce n'est pas possible parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, tu te rends compte qu'en fait, tu peux attendre 15h, 16h peut-être, ce n'est pas si grave et ainsi de suite. Et donc du coup, j'ai fait ça comme ça. Encore maintenant, je varie. Il y a des jours où je déjeune, je petit déjeune quoi si on veut. Il y a des jours où je ne prends pas de petit déjeuner et donc je reviens, je mange vers midi, demi, 13h, un truc comme ça. Dont je suis sûr, c'est que pour m'entraîner, c'est mieux à jeun. Donc ça, vraiment, j'ai pas... Donc ça, la fin de jeûne, donc m'entraîner en fin de jeûne, idéalement, ça, c'est le mieux. Donc quand je faisais des wads de compétition, etc., j'essayais de faire mon wad vers 11h, midi, un truc comme ça et puis après, gros repas qui est à la fois ton repas de rupture du jeûne et de post-workout. Alors ça, c'est passionnant parce que j'ai pas du tout le même retour d'expérience. Enfin là, pas du tout, non, il faudrait que je précise un petit peu. Mais donc toi, ça veut dire qu'en fin de jeûne, c'est le moment où tu te sens le plus performant. Ouais. Pour faire du crossfit ou pour faire n'importe quoi ? C'est vraiment sur le crossfit que j'ai pu tester ma performance. Après, pour les autres trucs, je me sens bien en fin de jeûne. C'est pas du tout un moment où je suis accablé à attendre vainement mon repas. Ça, ça prouve que tu as une flexibilité justement métabolique. Ça veut dire que tu es capable de fonctionner avec moins de glucides, potentiellement avec des corps cétoniques, etc. déjà, c'est tout à ton honneur. Ça prouve que tu as probablement une sensibilité à l'insuline impeccable, etc. Donc ça, c'est absolument top. Ça veut dire que tu vas faire un repas après qui, du coup, va être, j'imagine, composé comme à ton habitude. Donc glucides, lipides, protéines avec une source de fruits, une source de légumes, des végétaux, des produits animaux, etc. C'est ça l'idée ? Oui, c'est ça. Et vraiment, un repas de rupture de jeûne comme ça, surtout pour moi après l'entraînement, j'ai l'impression que je peux vraiment beaucoup manger et que ça s'assimile directement. Et alors moi, je mange quand même souvent à midi du riz blanc. Ah oui, tu en intègres quand même justement pour avoir un peu plus de glucides alors j'imagine. Oui, c'est ça. Et je... Pour moi, ça fonctionne bien. Donc j'ai pas d'inflammation mais il y a très peu de gens qui ont de l'inflammation au riz blanc et ça m'amène pas à prendre de la graisse ou quoi et je... Voilà, je... Ça te va bien. Ouais, ça me va bien. Et parfois aussi un petit peu parce que je sais que je les assimile assez bien des haricots rouges par exemple. Ah oui, que tu prépares comment du coup ? Je les cuit. Je les laisse tremper puis je les cuit. Tu les laisses quand même tremper d'abord pendant j'imagine... Ça dépend comment... Oui, c'est ça. Ça dépend comment ils sont préparés et d'où ils viennent, etc. Mais ouais. Et du coup, tu manges combien de fois par jour et indépendamment de cette logique de variation dont on a déjà parlé, tu recommanderais de manger combien de fois par jour ? Bah c'est ça. Donc la variation va être importante. Je recommanderais de manger disons... C'est là que c'est compliqué parce que pour chaque personne ça va être différent évidemment. Mais moi je mange deux à trois fois quoi. Voilà, c'est... Donc tu manges deux repas principaux et parfois une collation au milieu quoi. Ouais, c'est ça. Ou soit trois, ça veut dire qu'il y a un vrai petit déjeuner et je mange assez peu de collation. Donc c'est soit les trois repas classiques soit juste deux repas. Ok. Et donc le jeûne, on va dire prolongé, donc au-delà de 24 heures, c'est quelque chose que tu as déjà testé ou pas ? Bah ça, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait ça. Je pourrais tester. Ce n'est pas une volonté de ne pas le faire si je n'ai jamais eu l'occasion en fait. Selon justement donc beaucoup de recherches par rapport aux maladies inflammatoires, aux cancers, etc. Et aux problèmes digestifs, il y a vraiment cette idée où à partir d'un moment où ton corps ne peut plus fonctionner sur ses réserves de glycogène, tu bascules donc sur les corps cétoniques qui potentiellement seraient différents de ceux que tu obtiens via l'alimentation et de ceux que tu crées pendant le jeûne. C'est une recherche que Guy est justement en train de faire. et donc ces fameux corps cétoniques que tu obtiendrais pendant le jeûne permettraient vraiment une énergie totalement diffuse, une clarté mentale énorme, etc. Bon, ça, on connaît un petit peu l'idée. D'ailleurs, je serais assez intéressé qu'on en parle juste après. Mais aussi du coup, la possibilité de ton corps de se soigner, de réparer les dégâts via notamment le processus d'autophagie qui est quelque chose qui nous a probablement permis de survivre puisque l'idée de l'autophagie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait le corps qui n'a plus de quoi manger et qui dit qu'il nous faut quand même des nutriments. Donc, on va aller voir ce qui ne va pas très bien à l'intérieur. On va le dégrader. On va récupérer des acides gras, des acides aminés et on va pouvoir fonctionner dessus. Juste pour ajouter, et on mange en particulier, on mange des déchets en fait avec l'autophagie. On mange des déchets qui, s'ils s'accumulaient, pourraient être problématiques en fait. C'est ça. D'où l'idée probablement de se soigner entre guillemets avec ça. Et donc, ce jeûne et toutes ces variations, elles viennent s'inscrire finalement dans une façon de vivre. Parce que, tu vois, on en parlait en off juste avant, tu me disais, l'alimentation paléo, c'est cool, le mode de vie naturel de l'humain alimentaire, c'est cool, mais on a envie d'aller plus loin. On a envie, tu vois, par exemple, il y a eu toute la tendance avec Leverking et tout, tu vois, avec les habitudes, etc. C'est quoi pour toi les choses que l'homme moderne, ultra moderne, j'ai envie de dire, peut implémenter au quotidien pour être un peu plus proche de ce qui se faisait et ce qui devrait se faire pour être en meilleure santé ? En fait, on vit coupé des réalités qui ont été nos réalités durant des millions d'années. Et donc, vivre assis devant un écran à l'intérieur avec une lumière artificielle et la lumière des écrans, etc., c'est pas naturel pour nous. C'est pas plus naturel que de manger de la junk food ou même des céréales, etc., c'est des choses qu'on n'a pas connues et notre corps n'est pas conçu pour ça. Et donc, du coup, l'idée, effectivement, c'est d'essayer au maximum de passer du temps dehors, d'exposer son corps au soleil, à la lumière naturelle, de passer moins de temps devant les écrans, de passer moins de temps à la lumière artificielle. Est-ce que c'est chez toi qu'il y avait un podcast avec Julien... Julien Vénescent ? Julien Pinault, pardon. Julien Pinault, qui parlait de ça, non ? Qui parlait aussi, lui, plus d'écran le soir, quelque chose comme ça. C'est chez toi qui disait ça, oui. Oui, tout à fait. Voilà, mais tout ça, c'est très sensé. En fait, c'est la même justification que quand on parle d'alimentation paléo, et c'est vraiment ça. En fait, notre corps n'est pas conçu pour ça, donc ça crée des règlements. Et donc, voilà, le fait de vivre à la lumière naturelle, ça permet de ramener le rythme circadien, donc en fait, les rythmes du corps, les rythmes naturels du corps, qui ont plein d'intérêts. Il en parlait, il y en a plein d'autres qui en parlent, au niveau nerveux, au niveau de gestion du stress, etc. En fait, voilà, notre corps, c'est un organisme, et donc, il y a l'alimentation, mais il y a aussi ce qu'on respire, à quoi il est exposé. Finalement, le froid aussi, rester tout le temps à la même température, c'est pas bon, c'est bien d'avoir aussi des variations de température. C'est quelque chose que tu pratiques, ça, l'exposition au froid ? J'essaie, volontairement, oui, soit sous la douche, en fin de douche, soit dehors, en fait, m'entraîner dehors, même quand il fait froid, en fait, ça c'est, j'adore m'entraîner dehors, déjà à la base. Je vois passer tes vidéos, elles sont dingues, toujours dans des environnements totalement improbables, je dis, mais c'est trop classe. Pourtant, c'est bêtement, c'est bêtement le genre d'univers qu'on peut trouver en Belgique, ici, mais voilà, j'aime bien m'entraîner dehors, c'est sûr, et donc voilà, et en fait, dès que tu t'entraînes, t'as pas besoin de beaucoup t'habiller, tu peux, t'as très vite bon, etc., et c'est une bonne chose, je pense, d'exposer son corps comme ça au froid. Le fait de ne pas rester assis sur une chaise toute la journée, souvent debout en mouvement, là, je te parle, je suis assis sur un ballon, en fait, je fais que ça, en fait, et moi, je suis debout. On a tous les deux trouvé une alternative. J'adore ça, c'est clair. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire qui sont vraiment importantes. Et tu parlais de l'exposition au soleil, bon, toi et moi, on n'en a pas beaucoup du soleil, mais en fait, ce que tu voulais dire, c'était la lumière du jour, indépendamment de savoir s'il y a du soleil ou pas, c'est ça l'idée ? Oui, c'est ça, c'est à la lumière naturelle. Par rapport à ça, Andrew Huberman, qui est vraiment un euro très, très connu sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., lui, il propose d'aller dix minutes à la lumière du jour en début de journée, le plus tôt possible, en fait, idéalement même avec le réveil du soleil, mais ce n'est pas toujours facile vu les heures. Et puis, pareil au coucher du soleil, donc il dit, en fait, cette lumière bien spécifique qu'on va avoir lors des premières heures de la journée et lors des dernières va totalement réguler le rythme circadien et donc nous réveiller, stopper la production de mélatonie, etc., le matin et à l'inverse, nous dire, ok, maintenant, c'est le moment d'aller dormir et donc s'endormir, s'apaiser et ne pas tomber de fatigue. C'est quelque chose dont je parle beaucoup moins parce que je le ressens très clairement. Il y a ces jours où tu t'endors et il y a ces jours où tu tombes de fatigue et il n'y a rien à faire. Je sens vraiment que quand je m'endors sereinement, je dors beaucoup mieux, je suis beaucoup plus reposé que quand je tombe de fatigue. Genre, tu as un film et tu as l'écran et tu as machin et tu tombes. Parce que dans ces moments-là, tu as probablement déjà passé le bon moment où tu étais censé t'endormir. Du coup, tu n'es déjà plus dans le bon. Effectivement, ces fameux rythmes circadiens, l'information qu'on a, qu'est-ce qui informe le corps finalement ? C'est la lumière, c'est la température, c'est toutes ces choses-là, c'est le son. Et donc, arriver à réexposer son corps à ça, à la bonne température, à la bonne lumière. Le matin, c'est une lumière spécifique, avec une température spécifique, etc. Le soir, même chose, le soir, la température diminue et donc la température du corps diminue, etc. En fait, tout ça, c'est extrêmement bon pour notre corps. Si on s'isole de ça en vivant dans un univers qui est aseptisé, toujours à la même lumière, même température, etc. En fait, on perd tout ça, on perd tous ces petits mécanismes dans notre corps qui ont leur utilité. Et donc, c'est exactement comme pour l'alimentation, en fait. Donc, bien manger, mais avoir à côté de ça tout le reste de sa vie où on fait un peu n'importe quoi, ça n'a pas de sens, en fait. Parfois, c'est plus facile d'aborder les choses comme ça, de dire, bon, manger mieux, ça va peut-être être compliqué pour vous, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà moyen de changer ceci ? Est-ce qu'il y a moyen il dort, sur le temps de midi, aller dehors ? Oui, bon, très bien. Et donc, tu peux mettre en place toutes les petites pratiques comme ça qui ont très vite quand même un effet bénéfique sur la santé et sur la santé mentale aussi, donc sur la santé physique et sur la santé mentale. Je te rejoins à fond sur la santé mentale, tu peux en dire un peu plus ? En fait, en écrivant des articles pour Néo Santé, chaque mois, je dois un peu me creuser la tête finalement, parce que ça fait, je fais ça depuis mai 2011, chaque mois, donc du coup, ça fait... Tu t'es ! Ah ouais ! Ça fait près de 140 articles, il faut trouver des idées quand même ! Ça fait près de 140 articles, et j'essaie toujours de faire quelque chose d'original à chaque fois. Et tout ça pour dire que finalement, distinguer même santé mentale et santé physique, ça n'a même plus vraiment de sens. En fait, c'est tellement lié et il y a tellement de choses qui sont liées à l'alimentation qui ont un effet direct sur la santé mentale, vraiment sur l'anxiété, le stress, même des vraies maladies mentales comme la psychose, etc. Donc, il y a vraiment énormément de choses à faire et pour se sentir mieux mentalement, l'alimentation a vraiment un rôle extrêmement important à jouer. Le premier truc sur lequel je m'en suis rendu compte, c'est un peu bête, c'était il y a très très longtemps, tout d'un coup, je me dis, tiens, j'ai l'impression d'être un peu plus sociable qu'avant. C'est bizarre, mais j'avais l'impression de voir quelque chose différent chez moi et puis je me dis, mais pourquoi ? Je suis sociologue donc forcément, j'essaie d'expliquer les comportements sociaux comme ça avec des théories sociologiques, etc. Et puis, je me dis, en fait, j'ai rien changé. Il y avait juste une chose que j'avais changé à cette époque-là, c'est que je m'étais mis à prendre des oméga-3. C'est vraiment la première fois que je prenais des oméga-3. Du coup, je me dis, mais ce n'est pas possible que ce soit ça. Je me rappelle, je tape dans Google, je tape oméga-3 et Google me propose et comportements sociaux et sociabilité, etc. Excellent. Parce qu'il y a énormément d'études là-dessus sur le fait que les oméga-3 rendent plus sociables, on va dire. En gros, ça rend moins agressif, ça rend moins timide et il y a plein de choses comme ça. Il y a des traitements en prison pour réduire l'agressivité juste à base d'oméga-3, en fait. C'est passionnant. Par rapport à l'humeur, j'étais au courant, mais vraiment à la sociabilité, je ne savais pas du tout. Et donc, j'imagine que tu prends des oméga-3 depuis. Et du coup, c'est vraiment un des seuls compléments que je prends. Avec les vitamines D, je prends. Oméga-3, je mange, comme je disais, beaucoup de poissons aussi, des poissons gras, des macros, etc. Mais je prends souvent des oméga-3. J'allais te demander s'il y avait des compléments alimentaires que tu proposerais quand même, parce que dans notre mode de vie actuel, ce n'est pas évident d'être nourri en suffisance. Typiquement, en oméga-3, la vitamine D, c'est le soleil, donc là, forcément, c'est plus compliqué. Mais aussi, certains minéraux, on a beaucoup de mal à avoir suffisamment de magnésium, etc. Donc toi, tu prends finalement juste oméga-3 et vitamine D ? Je prends juste oméga-3 et vitamine D, entre autres, parce que j'ai l'impression de voir vraiment une différence. Magnésium, j'en ai déjà pris, mais je ne peux pas dire que je vois une grande différence. Je mange quand même pas mal de légumes avec du magnésium aussi. J'ai testé deux, trois autres trucs, mais finalement, c'est toujours oméga-3 et vitamine D. Où tu sens vraiment les effets, tu dis du coup, je continue. Je prends parfois des... En hiver, pardon, je prends parfois un peu des complexes vitaminés, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qui fonctionne le mieux. Oui, pour soutenir un peu. Donc, pas de complément alimentaire particulièrement à... Allez, je vais dire à préconiser. Maintenant, tu parles de fruits, légumes. Je reviens juste à l'alimentation parce que ça me fait tilter. Est-ce qu'il y a pour toi des indispensables ? Typiquement, dans l'alimentation carnivore, on va te dire qu'il faut manger du boeuf parce que c'est le plus nutritif ou on va te dire qu'il faut manger du foie ou on va te dire qu'il faut manger des jaunes d'œufs. Voilà, est-ce qu'il y a pour toi des deux, trois essentiels où tu te dis ça quand même, même si on est capable de s'adapter, c'est bien de les avoir avec régularité ? J'aurais tendance, j'aurais envie de répondre non en fait justement. Finalement, il n'y a rien, on peut s'adapter. Après, il y a des choses qui sont vraiment bonnes et qui sont des petites pépites comme ça, plein de micronutriments. Les œufs, je pense que c'est le cas par exemple. Le jaune d'œuf, c'est vraiment très très bon. Après, il y en a plein qui sont intéressants mais il y a toujours un espèce d'effet problématique. Par exemple, le saumon, c'est certainement un très très bon produit aussi mais le problème, c'est de trouver des bons saumons parce que c'est saumon eux-mêmes qui ont emmagasiné toutes les crasses qu'on a été tapées dans la mer, etc. Donc le saumon en tant que tel, oui, mais le saumon qu'on trouve... Macro-sardine alors peut-être à la place ? Alors macro-sardine, un peu mieux mais je pense que c'est moins bon que le saumon par contre. Ils sont très très bons et je mange beaucoup de macros, etc. J'adore ça. Donc, voilà. Par exemple, le coco est très très bon pour la santé aussi, je pense. Mais par contre, ça, ce n'est pas du tout local, c'est à l'autre bout du monde. Il y a toujours un petit effet. C'est compliqué d'avoir quelque chose où on peut vraiment à 100% dire ça, ça, c'est nickel, c'est bon et il n'y a aucun problème à part les oeufs. Il y a un peu toujours des trade-off. Alors effectivement, à part les oeufs parce que j'ai l'impression qu'on peut quand même en trouver de bonne qualité avec des poules qui sont bien traitées. On n'est pas obligé. En tout cas, en Belgique, c'est quelque chose quand même qui est trouvable. Je sais qu'en France, il y a la filière bleu blanqueur, il y a de la filière du lin aussi. Donc voilà, il y a moyen d'avoir des oeufs de bonne qualité et qui ont du coup un rapport oméga 3, oméga 6 au top du top parce que là, par contre, il faut quand même mentionner le fait que si vous prenez des oeufs de poules élevés en batterie, etc., avec du soja, du maïs, etc., voilà, là, vous allez avoir vraiment un profil oméga 6, par contre, qui va être assez dramatique. Est-ce que tu manges paléo 100% du temps ? Est-ce que tu « cheat » ? Je mets des gros guillemets ou est-ce que tu es plutôt à 80-20 ? Comment est-ce que tu vois le truc, toi ? Donc, de moi-même, par moi-même, je mange paléo, OK ? Donc, tous les repas que je fais moi-même ou même, en fait, le soir en famille, même si ma femme ou les enfants mangent autre chose, moi, je mange, je ne vais pas manger de féculents, je vais juste manger des légumes et de la viande et du poisson. Par contre, en fait, je n'ai aucun problème. Ça, c'est quand même une différence aussi. Je me rends compte que j'ai de la chance là-dessus par rapport à beaucoup de gens. En fait, tu as beaucoup de gens qui parlent d'alimentation qui ont fait un problème. Eux-mêmes, c'est un problème qui les a amenés. Peut-être, mais tu vois, quand on entend des podcasts, toi et moi, on écoute certainement beaucoup, on lit beaucoup de choses et puis, c'est des gens qui sont dans une recherche à fond parce qu'en fait, ils ont un gros problème de santé à la base et ils disent « si je mange ça, c'est catastrophique, etc. » Je peux manger tout. Je me sens mieux quand je mange bien mais je veux dire, je peux aller à un repas de famille ou à une fête entre amis et manger tout à fait ce qu'on m'offre et ça ne va pas me poser de problème. Donc du coup, je ne fais pas de cheat volontaire et je ne me dis pas « tiens, ça va être cheat day absolument ce soir et je me prévois ceci, cela, etc. » C'est juste que je sais que je vais être invité par-ci, par-là sur ma semaine et que le week-end plutôt et je vais manger ce qu'on va m'offrir et je vais boire de l'alcool, etc. et ça va être très bien. En fait, c'est un 80-20 social finalement. C'est ça, exactement. Ok, alors tu as dit cette phrase et tu en as déjà parlé avant avec la sociabilité. Tu dis « je me sens mieux quand je mange bien » et tu verras si tu veux étayer un peu mais moi, je veux vraiment en parler parce que sur moi, l'alimentation a une différence au niveau énergétique et au niveau émotionnel et au niveau humeur mais qui est incroyable. Mais vraiment incroyable. Du tout au tout, je pense que ça vient aussi en partie de mes problèmes d'intestin mais c'est-à-dire que je peux me sentir totalement épuisé et déprimé en mangeant mal tout comme je peux me sentir totalement en énergie et motivé en pleine forme et en mangeant bien. C'est assez incroyable la différence et par rapport à ça la première étape par quoi est-ce qu'on pourrait faire passer les gens qui ne mangent pas encore paléo qui ne mangent pas encore l'alimentation humaine comme toi tu l'as préconise est-ce qu'on fait un changement qui est radical est-ce qu'on commence par retirer certaines choses est-ce qu'on ajoute certaines choses tu vois par où est-ce que je vais quelle est la porte d'entrée la plus accessible pour la plupart des gens même si évidemment il faudra faire du cas par cas une bonne porte d'entrée je pense que c'est quasi toujours de réduire les mauvais sucres enfin le sucre rapide etc ça c'est souvent après comme tu dis il y a un fort côté cas par cas parce que les gens vont réagir différemment et donc certaines personnes vont préférer un truc hyper strict et qu'on leur dise vraiment t'arrêtes tout et ils ont un truc hyper cadré ils rentrent chez eux avec une petite feuille et demain ils mangent ça après demain exactement et puis d'autres si tu fais ça tu vas les perdre après deux jours tu le sais bien et donc eux il faut être beaucoup plus modéré donc ça c'est vraiment c'est presque l'essentiel quand tu fais du coaching ou du suivi alimentaire c'est de capter un peu le profil de la personne est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin d'un truc hyper cadrant ou tu dois presque lui crier dessus et c'est ça qui lui plaît qui va fonctionner et les autres personnes que tu dois vraiment prendre les autres qu'il faut vraiment les prendre tout doucement changer un tout petit truc à la fois mais en tout cas pour la plupart des gens c'est quand même souvent le sucre et ça tu peux parce que beaucoup de gens exagèrent complètement avec le sucre et donc tu peux avoir des effets quelqu'un qui te dit moi je bois je prends 4 canettes de coca sur ma journée si t'arrives à faire en sorte dans un premier temps qu'elles en boivent plus que 2 puis plus qu'une en fait ça fait déjà une grosse grosse différence en termes d'apport en sucre rapide et plus tout ce qui est inflammatoire dans le coca et tu vas déjà avoir une grosse différence ou des gens qui prennent 6 cafés le matin avec 2 sucres dans chaque café et ça fait quand même 12 sucres le matin si t'arrives à réduire un petit peu ça t'as déjà un très très gros impact c'était souvent ma peau d'entrée le sucre après moi j'ai une communauté qui globalement mange déjà moins assez peu le point attaqué après c'est vraiment les glucides les féculents de partout donc le pain le pain le pain ça c'est le plus grand drame quand je coche les gens et que je leur dis tu sais le pain il va falloir limiter ça c'est dur mais là où je te rejoins à 100% c'est ce côté progressif je veux dire il y a des gens qui veulent arrêter du jour au lendemain mais c'est assez rare il y a vraiment des gens qui sont très disciplinés qui le tiennent mais c'est assez rare qu'ils le tiennent dans le temps la plupart des gens qui font des choses trop radicales je vois souvent quand même des retours en arrière qui sont tout aussi radicaux parfois c'est je change tout et puis je rechange tout et du coup les pores d'entrée le sucre et les céréales ça te semblerait quand même deux bonnes pores d'entrée pour commencer à se sentir mieux oui oui après ça peut prendre des formes différentes ça peut être juste diminuer tout ce qui est junk food etc mais en fait c'est quand même beaucoup du sucre que tu vas retrouver là dedans donc ça revient un peu au même il faut juste trouver où est la source de mauvais sucre dans l'alimentation de la personne et d'arriver à réduire ça mais c'est souvent ça et après après tu commences avec un apport un peu plus grand en protéines plus de légumes ou de fruits enfin tu vois tu t'amènes des choses comme ça des aliments moins inflammatoires plus de bons micronutriments et ainsi de suite après très vite tu fine-tunes mais souvent c'est le côté via négativa dont tu dis en fait dont tu parlais t'as souvent des grosses choses qui sont là au milieu de leur alimentation et qui sont vraiment très problématiques et si t'arrives à réduire ça plus qu'en rajoutant des petites choses tu auras un gros gros effet je te rejoins à 100% au lieu de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter penser plutôt à qu'est-ce que je vais pouvoir retirer et du coup remplacer par contre ça vaut toujours le coup je fais un peu un pont avec tu parlais du mode de vie paléo et t'as parlé du fait que toi tu pratiquais le crossfit mon but c'est pas de faire la pub pour le crossfit même si je suis tout à fait convaincu que c'est un super sport j'ai deux salles de crossfit donc je sais évidemment voilà mais est-ce que quels seraient le ou les mouvements ou les types de mouvements voilà la course à pied je sais que tu es aussi formé en move nat voilà le crossfit quels sont pour toi de nouveau on parle des portes d'entrée tu vois qu'est-ce que je pourrais intégrer dans ma vie si je suis relativement sédentaire ou si je fais par exemple que du vélo que de la course à pied qui serait finalement cohérent avec justement cette évolution humaine donc effectivement crossfit est une bonne une bonne port d'entrée c'est sûr move nat aussi l'idée c'est de faire des mouvements des mouvements libres avec des charges libres en gros c'est des mouvements fonctionnels en fait c'est des mouvements qu'on peut retrouver dans la vie quotidienne ça paraît pour nous ça nous paraît basique si je te le dis tu dis bah oui évidemment c'est des mouvements fonctionnels je sais bien c'est la base du truc mais pour beaucoup de gens quand tu leur expliques ça ils te regardent avec des grands yeux comme ça tu parles de faire des squats ou de porter une charge jusqu'à tes épaules ça paraît mais en fait c'est bêtement ça et pour un peu être plus large que ça le fait d'avoir il n'y a pas que l'entraînement en gros t'as aussi tout ce que tu peux faire à côté et plus t'essayes d'avoir un mode de vie simple en fait plus t'es obligé d'utiliser ton corps donc si tu jardines bah là tu vas voir que tu vas faire que des mouvements fonctionnels et c'est pas si facile même quand tu t'entraînes à côté que t'as l'impression d'être fit quand tu dois commencer à travailler vraiment dans ton jardin tu te retrouves dans des positions ça vaut tous les exercices de mobilité quand t'essayes d'aller chercher des mauvais herbes entre les lignes que t'as mis enfin tu vois tu fais des trucs comme ça tu portes tu travailles ta terre etc quand tu bricoles chez toi c'est vraiment un des trucs que je préfère faire je fais quasi tous les travaux chez moi là tu te rends compte aussi donc non seulement tu te rends compte de tout ce que tu peux faire avec ton corps tu te rends compte aussi que le fait de t'entraîner à côté c'est tellement important d'arriver à développer ces choses là quand tu dois monter des plaques d'OSB sur plusieurs étages qu'à un moment t'as un pied sur une échelle l'autre pied sur une chaise que tu tiens une plaque de gyproc et que t'as ta visseuse dans l'autre main là t'es content tu vois à quel point tout ça fait partie en fait d'une vie normale d'être humain c'est juste que on a un peu perdu ça mais pendant des milliers d'années et en fait il faut pas remonter très loin nos grands-parents ils faisaient tout ça eux-mêmes ils étaient capables de porter une poutre et d'aller poser une poutre de la visser de la clouer de plafonner de mettre du carrelage et de porter des sacs de ciment etc et c'est toutes des choses je pense au-delà de l'entraînement il y a aussi tout ça qui est intéressant et important parce qu'entre la robotique les électromes ménagers voilà l'intelligence qui est en train d'arriver il est quand même probable que la sédentarité actuelle n'aille que de pire en pire finalement oui c'est ça et donc on est vraiment sûr que cette sédentarité est mauvaise donc ça toutes les recherches le montrent ça on est tous d'accord c'est tout à fait clair et pourtant on est toujours en train de nous produire des choses qui vont nous rendre encore plus sédentaires il y a plein de choses que tu peux faire assis dans ton fauteuil avec juste ton smartphone en main et si tu essaies d'imaginer on peut prendre un exemple je ne sais pas on peut prendre n'importe quoi même un truc qui ne serait pas bon à manger mais prends une pizza ok ne fût-ce que nos grands-parents voir les grands-parents selon l'âge qu'on a ou quoi quand ils voulaient manger une pizza bon bah ils devaient avoir de la farine donc ils allaient acheter de la farine un sac de 25 kilos de farine probablement puis il fallait faire la pâte il fallait pétrir c'est quand même physique etc puis il fallait avoir les tomates enfin tous les légumes que tu mets dedans c'était probablement des trucs qui avaient poussé dans ton jardin qui t'avaient nécessité pas mal de choses avant si tu veux mettre pas mal d'efforts quoi si tu veux mettre de la viande sur ta pizza bah tu devais la découper tu devais la préparer etc peut-être tu devais tuer la bête et puis la préparer puis tu devais faire du feu donc tu devais avoir du bois tu devais couper du bois fendre du bois et puis tu devais faire un feu dans ton four etc et à l'heure actuelle en gros la seule chose que tu as à faire peut-être c'est que tu cliques et tu vas devoir aller ouvrir la porte au livreur de pizza ce sera le seul effort pour ta pizza qui sera probablement beaucoup plus calorique que celle de tes grands-parents et donc c'est là qu'est le problème en fait c'est qu'on a accès à une alimentation qui est extrêmement riche et par contre on fait de moins en moins d'efforts quoi oui oui j'ai une conversation passionnante avec Pierre Dufresse qui est naturopathe et justement spécialisé dans l'hormèse et qui explique que la décorrélation entre l'alimentation et l'effort fourni pour l'obtenir est absolument dramatique pour l'être humain et du coup si on voilà je trouve la discussion absolument passionnante et du coup j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin voilà comment est-ce qu'on fait pour que dans une ou deux générations quand tout sera automatisé parce que c'est vers ça qu'on va je pense que c'est très très clair que tout soit automatisé automatisable et facile d'accès puisqu'il est très probable que dans quelques années ou quelques dizaines d'années tu dises à ton frigo non pardon ton frigo te dira il n'y a plus d'eau et les commandera lui-même chez Amazon qui te les livrera devant la porte comment on va faire pour garder un mode de vie actif ancestral paléo utile fonctionnel bon j'ai pas de solution évidemment miracle par rapport à ça à part le fait d'être conscient de tout ça c'est un effort conscient en fait c'est ça la clé et de se dire je veux continuer à faire des choses par moi-même et utiliser mon corps en fait il y a une espèce de plaisir à utiliser son corps en fait tu vois à pas l'abandonner complètement et à les laisser un peu végéter sur le fauteuil et avoir juste son cerveau qui fait des choses mais vraiment travailler avec son corps et avoir envie de cultiver ses aliments peut-être d'élever sa viande et de faire des choses avec son corps tout le temps c'est vraiment je pense qu'il faudrait ça il y a une satisfaction énorme qui en découle je suis sûr alors moi je suis pas bricoleur pour un bal mais je suis sûr que toi quand tu termines d'avoir fait un truc dans ta maison ou quoi que ce soit t'as une fierté t'as un sentiment vraiment de satisfaction qui est vraiment énorme j'en suis sûr oui oui effectivement c'est très très gai quoi surtout quand tu fais à côté de ça des choses un peu plus intellectuelles où tu vois pas la fin enfin je jure quand t'as bricolé à la fin de ta journée tu vois ce que t'as fait c'est là c'est devant toi ça tient debout c'est accroché au mur tu vois voilà il y a quelque chose d'intéressant quoi et si je peux rajouter quelque chose aussi tu vois on parle beaucoup de la fracture numérique tout le temps on dit voilà attention fracture numérique et on pense souvent ça comme étant donc les plus riches ont accès au numérique et puis il y a des plus pauvres etc. qui n'ont pas accès et en fait une chose intéressante alors je ne l'ai pas lu beaucoup ailleurs c'est un peu un truc que j'ai dit comme ça mais je pense que cette fracture numérique à l'avenir va s'inverser c'est à dire qu'en fait on va avoir finalement la possibilité de faire sans le numérique sera plutôt un espèce de privilège de nanti si tu imagines l'alimentation la pire alimentation qui soit la pire junk food c'est quoi c'est non on va dire si tu imagines une alimentation qui serait purement numérique c'est quoi si tu vas au mcdonald t'as un écran tu cliques ce que tu veux etc. l'info part un robot le fait il y a encore plus ou moins quelques personnes qui sont là pour voir si tout se passe bien et tu reçois ton alimentation qui est dégueulasse inversement l'alimentation qui serait la moins numérique mais qui serait aussi la plus chère c'est tu vas dans un si tu vas dans un très beau restaurant et là t'arrives et t'as quelqu'un qui te dit ah Jack bienvenue comment vas-tu etc. figure-toi que j'ai pour toi j'ai un truc tu vas voir ça va te plaire j'ai une pièce de bœuf là ça vient de la ferme de chez Intel c'est Marie qui a produit ça qui l'a coupé etc. et les légumes ils viennent du potager d'Intel tu vois ce sera hyper personnalisé etc. et t'auras vraiment une alimentation qui sera pas du tout numérique et qui sera vraiment de très très bonne qualité et le risque c'est que pour la médecine on est la même chose en fait on est des gens qui n'ont pas accès en fait finalement à la médecine et qui est juste un smartphone où ils vont donner leurs symptômes il y aura un petit disclaimer en dessous qui dit que s'ils meurent par le traitement c'est parce qu'ils ont mal encodé leur truc et puis ça va leur commander directement des médicaments qui vont arriver et ils prendront leurs médicaments et à l'inverse les nantis iront voir le docteur Intel qui sera un très bon ami à eux qui leur dira ah mais attends le mec aura fait deux doctorats dans des grandes universités en médecine etc et donc le risque c'est que finalement on ait une frange de la population qui soit entièrement connectée et ce sera pas les nantis ce sera vraiment l'inverse et en fait la possibilité d'avoir encore des contacts humains et de rencontrer des gens et d'avoir des bons produits etc tout à fait hors numérique ce sera plutôt quelque chose de nantis et il faut essayer d'éviter ça évidemment qu'il n'y ait plus ces deux vitesses et donc l'idée de rester vraiment connecté avec ça le plus possible à la source et donc je pense que ça commence par nous par notre génération même si on n'a pas exactement le même âge on peut considérer qu'on est dans la même génération et du coup d'inculquer ça à nos enfants le plus possible de leur mettre les mains dans la terre de leur tu vois moi je vais toujours avec mon fils il est encore un peu petit mais on va chercher les oeufs des poules ensemble pour qu'ils voient tu vois regarde il y a des poules elles font des oeufs mais pour ça il faut les nourrir il faut leur donner à boire tu vois j'essaye de le sensibiliser déjà un minimum à tout ça mais c'est vrai que je pense que ça va être un énorme chantier parce que c'est pas terminé avec l'intelligence artificielle qui arrive etc je pense que ça va être de plus en plus compliqué avec ces enfants qui vont être nés là dedans qui vont grandir avec les descendants de chat GPT ça va être c'est rock'n'roll je pense oui tout à fait mais il y a beaucoup de gens qui ressent cette nécessité de se reconnecter on entend beaucoup c'est des gens qui disent j'ai besoin de me reconnecter etc c'est invariablement indissociablement se reconnecter à la nature alors les gens vont te parler d'aller faire des balades en forêt etc et se reconnecter à leur vraie nature d'être humain parce que ça va ensemble en fait la connexion avec l'environnement et avec les autres c'est ça oui ça c'est une autre dimension évidemment c'est que on a l'alimentation on n'est pas fait pour manger des produits céréaliers etc on n'est pas fait pour vivre à la lumière des écrans et on n'est pas fait non plus pour vivre tout seul on est des animaux sociaux ça c'est la fameuse phrase d'Aristote on est des animaux sociaux et c'est vraiment extrêmement vrai en fait on ne sait pas vivre sans les autres même au niveau de la santé en fait vivre seul c'est pas bon pour la santé en fait je te rejoins complètement et là dessus en fait la boucle est un peu bouclée parce que quand tu sais que les oméga 3 améliorent la sociabilité exactement et que la sociabilité rend plus heureux j'ai envie de te dire commence par l'alimentation ou par la sociabilité mais dans tous les cas tu vas faire la boucle et ça va aller beaucoup mieux oui tout à fait tu connais probablement cette étude qui montre qu'en fait la variable la plus importante pour le bonheur c'est le nombre de fois où tu manges avec d'autres personnes et donc alors je ne savais pas et c'est génial ils ont testé ils ont une grande étude comme ça pour savoir qu'est-ce qui rend heureux finalement ils ont pris plein de variables est-ce que c'est l'argent est-ce que c'est bon et finalement en fait le vrai lien statistique c'est enfin le seul lien vraiment statistique c'est le nombre de fois auquel tu manges avec d'autres personnes ce qui est fascinant parce que j'adore manger alors j'adore de temps en temps me faire un repas tout seul dans mon coin mais j'adore aller au resto ou inviter des gens à manger je trouve ça hyper gay c'est quelque chose c'est quelque chose vraiment d'inné c'est quelque chose d'ancré en nous je pense oui c'est ça oui tout à fait on est vraiment naturellement fait pour manger ensemble et là de nouveau on l'a fait durant des millions d'années à chaque fois toutes les traces historiques qu'on peut retrouver c'est des manières de manger ensemble durant l'antiquité il y avait ces banquets le truc dont on parle tout le temps maintenant c'est les gens veulent plus de convivialité ça c'est voilà avec ma casquette de sociologue les gens veulent plus de convivialité la convivialité c'est convive c'est ça c'est être autour de la table en fait c'est la définition de convivialité c'est ça c'est être autour de la table passionnant du coup on ira à ce moment j'ai un repas paléo c'est ça le principe tu es tellement cultivé j'ai envie de te demander s'il y a des livres ou des podcasts ou un livre ou un podcast ou autre que tu nous recommanderais pour justement nous sensibiliser à cet univers de l'alimentation et du mode de vie paléo là tu me prends un peu de cours pour le coup qu'est-ce que tu écoutes pour le moment c'est bien ça pour l'instant je suis quand même beaucoup plus sur des trucs liés à la démocratie politique etc qui est un peu mon autre domaine qui m'intéresse beaucoup je suis plus là-dessus j'aime toujours bien je sais que certaines personnes l'aiment pas mais je pense que c'est juste sa personnalité ou quoi Brian McKenzie tu vois à l'époque de CrossFit Endurance puis il a fait plein de trucs tout à fait il y a son idée d'endplug aussi de se déconnecter etc l'idée de respiration ça m'arrive encore bien d'écouter quoi sinon vraiment sur la nutrition c'est vrai que j'écris mes trucs et je vais voir dans les articles scientifiques etc tu le fais un peu en autonomie et puis je picore un peu selon les réseaux sociaux ce que je trouve j'aime bien écouter je t'écoute toi parfois j'écoute Julien Pinault aussi voilà j'écoute un peu je mettrai comme podcast du coup je mettrai l'épisode que j'ai fait avec Julien Pinault parce que c'était tout à fait passionnant il nous a expliqué toute sa recherche sur le système nerveux la logique qu'il a pu en déduire etc c'est quand même quelqu'un aussi de très très cultivé et qui cherche beaucoup 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 aussi oui il a été très très loin effectivement dans ses questions sur le système nerveux oui oui maintenant il fait même les liens avec l'autisme l'alimentation l'autisme l'entraînement l'autisme parce que voilà c'est vraiment un de ses combats de vie et là pour la petite anecdote il est en train de faire des travaux avec une université aux Etats-Unis justement avec des recherches au l'autisme donc voilà il est vraiment allé hyper loin là-dedans c'est passionnant de voir à quel point quand tu te branches dans un domaine avec lequel tu es vraiment connecté à quel point tu peux accomplir des choses assez dingues et amener des recherches passionatives c'était trop trop cool franchement je te remercie d'avoir accepté de m'avoir donné ton temps avec plaisir merci à toi et d'avoir apporté toutes ces connaissances à moi d'abord c'est aussi pour ça que je fais le podcast et à mon audience tu t'y connais beaucoup aussi avec tous les podcasts que tu as fait tu as une maîtrise du truc aussi ouais et puis ce qui est cool c'est que en fait avec la petite notoriété qu'à ma chaîne YouTube et bien ça m'ouvre pas mal de portes en fait de discuter avec des gens hyper intéressants tu vois et voilà et après que ce soit toi avec ton background que ce soit Julien Pinault que ce soit le docteur Cheffy qui est quand même un américain qui vit en Australie enfin tu vois tout ça c'est vraiment enrichissant et puis je pense qu'aussi ça multiplie le nombre de portes ouvertes et d'outils disponibles pour les gens autour qui gravitent autour de cette chaîne et de ce podcast et c'est ça le but finalement c'est de se créer une vie plus agréable et qui nous correspond mieux tout à fait merci Yves merci à toi tout un grand merci si vous avez apprécié cet épisode cliquez juste ici pour une playlist avec les meilleurs épisodes de ce podcast mangez pour votre énergie et profitez pleinement de votre vie peace